Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Quentin Aoustin, passionné par le développement de l'humain et cofondateur de Canopy.com, l'application qui vous permet de trouver le meilleur praticien en médecine complémentaire, faire un check-up bien-être pour faire le point et recevoir du contenu gratuit pour prévenir l'apparition de maladie et être au top de votre forme. Avec notre podcast Génération Canopée, je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités, artistes, sportifs, entrepreneurs ou spécialistes pour comprendre comment ils font pour être heureux, être en bonne santé et performants, pour que nous aussi derrière, nous puissions être plus heureux, en meilleure santé et plus performants. Et ça, franchement, ça met vraiment très cher. Alors, pré-embarquer avec nous ? Je le savais. Let's go. Wap hop 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 ! Juste avant de débuter, je voulais vous dire que l'épisode est exceptionnel et Denis Troche, notre invité du jour, qui accompagne des champions du monde et olympiques dans leur discipline, pour ne citer que ça, il fait encore plein d'autres choses, nous a livré des pépites notamment sur l'importance de savoir composer avec ses émotions et sa boîte à confiance. Seul petit bémol est la qualité audio et je m'en excuse vraiment sincèrement. Une belle erreur de débutant me concernant sur la partie technique, mais ne vous inquiétez pas, ça ne se reproduira pas de si tôt. Je laisse donc place à notre discussion. Ravie d'être avec toi, Denis. Alors, c'est un peu bizarre pour moi parce que c'est ma première, ma première avec le podcast Génération Canopée. Et puis, en plus de ça, je me suis mis à un gros défi avec toi parce que mine de rien, je te suis depuis pas mal de temps et puis on a eu l'occasion d'échanger de nombreuses reprises. Et j'aime le personnage, j'aimais déjà le personnage quand je t'ai rencontré lors d'un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Et puis, voilà, moi, je t'ai à mon tour et je suis vraiment content de t'avoir. En tout cas, bienvenue, Denis. Merci, Denis. Et puis, je suis ravi de passer un peu de temps avec toi. C'est réciproque, Quentin, sache-le. Merci, Denis. Qui es-tu, Denis ? Qui je suis ? Très bonne question. C'est une question ouverte qui me permet de dire que je pense que je suis quelqu'un qui est à la fois unique et qui est adaptable. Je pense que je suis une personne adaptable et unique, si je dois dire tout ça. Après, si je veux rentrer dans les détails et dire qui je suis réellement, d'où je viens, je viens plutôt de la banlieue parisienne du 9-3 où je suis né. J'ai vécu dans les cités, j'ai toujours que je suis passé de l'univers des cités à l'université, mais j'ai mis du temps entre les deux. Il y a eu près de 35 ans. Et donc, voilà, j'ai réussi à avancer dans la vie grâce au sport. Parce qu'il faut dire aussi que le sport, notamment le football que j'ai pratiqué à l'âge de 7 ans, à partir de 7 ans, ça a tenu ma vie pendant près de 55 ans. Donc, oui, le football a été très important pour moi. Ça m'a permis aussi de rencontrer du monde, de poursuivre mes études que j'avais arrêtées à 17 ans. J'ai arrêté à 17 ans les études, mais j'ai réussi à les poursuivre grâce au football, parce que grâce au football, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Je n'avais pas eu mon bac à l'époque et j'ai eu une équivalence à ce bac et notamment une licence même qui m'a permis de reprendre les études universitaires. Ça a été vraiment très impactant pour moi et intéressant. Ok, d'accord. Et donc là, aujourd'hui, entre ce que tu avais projeté quand tu avais 17 ans et aujourd'hui, il s'est passé un gap énorme entre une carrière de footballeur professionnel, puis une carrière d'entraîneur aussi, de football professionnel, et puis après tout le monde de l'entreprise. Et là, lorsque je fais un dézoom, qu'est-ce qui a fait selon toi qui tu es vraiment aujourd'hui ? Je pense que c'est les aléas de la vie, c'est les rencontres, mais les rencontres avec la vie, les rencontres avec les personnes, les rencontres avec les événements, les rencontres avec les émotions, les rencontres avec les valeurs. Je crois qu'il y a vraiment une multitude d'impact et d'interaction, positive et négative, qui m'ont permis d'avancer et d'en être là où je suis aujourd'hui. On ne réussit pas ou on n'avance pas dans la vie si on ne confronte pas, si on ne prend pas d'initiative ni de risque. Et je crois que j'étais dans cette dynamique, mais c'est aussi mon caractère qui a voulu ça. Je pense que je suis allé sur la voie, sur le chemin de mon caractère et de ma personnalité. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer. Et aujourd'hui, d'en être là où j'en suis, c'est-à-dire que je ne me suis pas perdu. Je crois que c'est la chose la plus importante. Et j'ai cru à un moment me perdre, et c'est pour cette raison que je suis sorti du football. Parce qu'en fin de compte, ce n'était plus mon football, ce n'était plus mon chemin, ce n'était plus mon avenir. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai eu la décision peut-être la plus dure ou la plus difficile à prendre, mais la plus belle finalement. Celle qui m'a détaché de la dépendance que je pouvais avoir avec le football. Et voilà. Donc ça, c'était finalement, j'ai tendu vers ça. Mais tout au long de ma vie, j'ai eu des... Je crois que j'ai fait à traduire, qui m'ont permis d'évoluer, d'avancer. On peut avancer, on peut évoluer, mais je crois que ça m'a permis aussi de changer, de passer d'un paradigme à un autre. Celui du gamin décité en passant par le joueur de football professionnel, puis entraîneur de football pendant 23 ans, puis manager d'entreprise. Donc oui, toutes ces choses-là sont passées par des chocs émotionnels. Et c'est aussi parfois violent, ces chocs sont parfois violents. Je ne sais pas s'ils sont nécessaires. Mais ça m'a permis aussi de réfléchir sur ces moments-là. Et ces moments-là sont des moments les plus... Ce sont pour moi les moments les plus importants de ma vie, parce que la manière dont je les ai gérés, ça m'a permis... On va dire le processus que j'ai mis en place dans ces moments complexes me permet encore aujourd'hui de pouvoir affronter la vie, affronter les problématiques du quotidien qui deviennent pas banales, bah non, mais qui deviennent plus faciles à gérer ou moins compliquées à gérer. Grâce à ces anticorps que j'ai pu former dans ces moments complexes. Ok. Et du coup, peut-être un petit point sur les émotions. Donc on sait que les émotions, ce sont des messages. On a notamment quatre de base. On a bien sûr une émotion positive qui est la joie, mais on a aussi la tristesse, la colère, la peur, qui font partie des émotions de base. Il y en a d'autres, bien évidemment. Quand tu parles de choc émotionnel, est-ce que c'est OK pour toi de nous décrire un choc particulier qui est... Oh, bien sûr. Bien sûr. Mais ça va pas nous servir à grand-chose. Pour qu'on comprenne un peu le processus que tu as pu mettre. Pour que vous compreniez. Très tôt, moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis né dans les cités, dans les quartiers HLM, la banlieue parisienne, où j'étais à l'époque, je dis toujours, j'en rigole aujourd'hui, mais je dis toujours que j'étais voleur, tricheur, menteur et communiste. Donc toutes ces choses-là, c'était mon environnement. C'est pas parce que j'étais dans les cités que j'étais communiste et que j'étais plutôt voleur, tricheur et menteur, mais parce que c'était dans mon... Je pense que ces artifices. Et un jour, à 16 ans et demi, ma mère m'a pris entre 4 yeux et m'a dit « Toi, mon fils, plus jamais de ma vie je te croirai. » Et là, quand votre mère vous dit ça, moi, ça m'a non seulement interpellé, mais ça m'a choqué. Et vraiment, ça a fait l'effet d'un électrochoc. Et je dis toujours, depuis ce jour-là, je ne mens plus, je ne triche plus, je ne vole plus et je ne suis plus communiste. Donc, c'est pas pour ça que je fais de la politique, c'est pas pour ça que je ne mens pas, parce que la vie, encore, ces derniers temps, j'ai pu en discuter avec mon ami, on ment, on a des mensonges quotidiens, mais ce ne sont pas les mensonges que j'avais à l'époque. Notamment avec nos biais ? Comment ? Notamment avec les biais cognitifs ? Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a des besoins, il y a des besoins de protection. Oui, tout à fait. Donc, voilà le cheminement. Donc, j'ai appris à ce moment-là, donc, à cause et grâce à ce choc émotionnel qui m'a quand même interpellé venant de ma mère. Le deuxième choc de ma vie, c'est lorsque j'étais joueur de football professionnel où j'avais axé mon attention sur le football professionnel, parce que quand on est joueur pro, il faut être très centré sur soi, très centré sur soi pour avancer, parce que c'est tellement difficile qu'on ne peut pas s'échapper. On a besoin de s'auto-reconnaître ou avoir des signes de reconnaissance pour soi-même, parce que parfois on les a des autres, mais on n'est pas sûr que ce soit de véritables signes de reconnaissance. C'est plus sur la profession et le métier que vous faites que sur la personne. Donc, j'avais besoin certainement de ça. Et donc, j'avais centré sur le football et je me suis blessé très sérieusement à 25 ans. Et le médecin du club me dit « Denis, c'est fini le football pour toi ». Là, je suis rentré chez moi, j'ai pleuré pendant six heures. J'ai pleuré, 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 pleuré à tel point que tout le monde pensait que j'avais une conjonctivite. Maintenant, c'est tout simplement que je suis passé d'un monde égoïste, celui du football ou celui du footballeur, à autre chose. Le lendemain matin, le club où j'étais m'a proposé une place d'entraîneur et je suis rentré dans le monde de l'altruisme. Mais je crois que cet opposé, le fait de penser à soi puis s'ouvrir aux autres, ça devait être problématique pour régler ça ou caler ces choses-là dans ma tête. Et je crois que ces pleurs ont une importance. C'était vraiment, j'ai dit, quand j'ai dû raconter ça la première fois, j'ai dit que c'était le chaos. Mais vraiment, c'était impensable d'imaginer quelque chose d'aussi, et à la fois rempli et à la fois vide de tout. Donc c'est un petit peu ces choses-là qui m'ont fait réfléchir encore. Ça, c'était le deuxième. Et le troisième choc émotionnel, c'était peut-être le jour où j'ai décidé d'arrêter d'être entraîneur, tout simplement parce que j'étais dans un club de Ligue 2, les stacks de 3, un club de Ligue 2, et on était à 8 journées de la fin du championnat, on était en passe de montée, on avait 11 points d'avance. Donc c'est un truc impossible, c'est trop beau. 11 points d'avance. C'est-à-dire que c'est comme si vous couriez à 100 mètres avec la concurrence et que vous vous retrouvez à 5 mètres de la ligne d'arrivée. La concurrence est à 30 mètres derrière et vous prenez les pieds dans le tapis et vous tombez. Et après, vous essayez de ramper pour passer la ligne. Et finalement, il y a un coureur, instructeur qui vous passe devant et qui finalement monte, pas à votre place parce que c'est à la sienne du coup, mais il monte à votre place. Et là, on avait 11 points d'avance à 8 journées de la fin et en l'espace de 15 jours, on a tout gâché. On a perdu le samedi, on a perdu le mercredi, on a perdu le samedi, on a perdu le samedi. En 15 jours de temps, 4 défaites. 4 défaites au football, 3 points par match. Nos adversaires directs, Grenoble ont gagné leurs 4 matchs et finalement, ils sont montés. Et nous, on est restés. Le soir de la 4e défaite, c'était donc à Grenoble, on revient en avion et le président me dit, dans l'avion, alors que là, tout était foutu, tout est tombé à l'eau à cause de 4 défaites. Je sais pourquoi maintenant, on a perdu ces 4 matchs. Et tout est tombé à l'eau. Le président dans l'avion me dit, Denis, on se voit lundi. Alors dans le football, quand un président vous dit, après 4 défaites, on se voit lundi et qu'on est samedi, on comprend vite l'issue de l'entretien qu'il va y avoir le début de semaine d'après. Et finalement, je suis rentré chez eux. Je suis allé à l'entraînement le dimanche matin. Vous imaginez la tête de l'ensemble de l'effectif. Et le lendemain, j'ai pris conscience qu'il fallait que je change, que j'arrête le football, que c'était fini. Et donc, c'est ce jour-là que j'ai pris conscience que le football était terminé pour moi. Comme je n'avais pas eu le cran, le courage, la force de sortir avant du football, eh bien le football m'a rejeté. C'est ce que j'ai pensé. Et je crois que c'est la plus belle des pensées que j'ai pu avoir. C'est de me dire, aussi d'accepter, avec humilité, mais d'accepter que c'est fini le football, qu'il y a autre chose à faire. Accepter de se faire licencier, même si ça n'a pas été le cas. J'ai fini la saison. Et voilà. Et donc, je me suis dit, c'est le moment. Je ne sais pas pourquoi, je dis toujours qu'il y a des opportunités parfois qui passent devant vous. Vous avez le droit de ne pas les prendre, mais vous n'avez pas le droit de ne pas les voir. S'il y a une opportunité qui passe, vous devez être suffisamment vigilant, attentif, dans un bon état pour pouvoir voir les opportunités. Après, on accepte et on ne les prend pas. C'est comme ça. Et là, j'ai dit, c'est une opportunité qui me vient. J'arrête. Et j'ai décidé d'arrêter ce jour-là. Et c'était fini. Et c'était il y a combien de temps ? 12 ans. Ça fait quand même plus de 12 ans. Parce qu'après, j'ai refait une année avec le club de New York, mais en fin de compte, parce que je me suis retrouvé du coup en procès avec le club de Troyes qui m'a licencié. Parce qu'on n'a pas... Je ne sais même pas pourquoi, sincèrement. Et finalement, je sais que c'était ce jour-là que j'ai arrêté le football. Et aujourd'hui, je vous en parle avec beaucoup de quiétude, avec beaucoup de tranquillité. Parce que finalement, j'ai fait le deuil de ça, sans oublier les bons, les mauvais moments, les anecdotes, les particularités de ce sport de haut niveau et du football en particulier, qui m'a apporté plus que j'aurais pu imaginer gamin. Gamin à 14, 15 ans, même un peu plus tôt. J'imaginais beaucoup de choses du football, mais je n'imaginais même pas l'an 2000. Donc, vous imaginez, quand j'étais gamin, je n'imaginais même pas le passage de l'an 2000, alors qu'aujourd'hui, c'est loin derrière nous. Moi, c'était loin devant. Et j'imaginais simplement que le football était magnifique, était quelque chose de magnifique. Et je me suis rendu compte que ce qui était magnifique, ce n'est pas le football. C'est fou, hein ? Ce n'est pas le football qui est magnifique. Quand j'avais 7 ans, j'étais à l'école avec un petit copain. Donc, à l'école, je ne connaissais pas du tout le football. Et tous les lundis matins, Bruno, il s'appelait, il s'appelait toujours, Bruno, tous les lundis matins, il était à côté de moi. Et tous les lundis matins, à l'école, il parlait d'un truc, il rigolait. Tout le monde était intéressé par ce qu'il disait, moi aussi. Et à chaque fois, le mot, dans ces conversations, le mot football arrivait. Et donc, moi, je suis rentré chez moi, un soir, une fin d'après-midi, et je dis à ma mère, je veux faire du football. Mais je ne savais pas ce que c'était que le football. Je savais simplement qu'il créait des émotions positives à ce fameux Bruno, qu'il dégageait, qu'il rayonnait de quelque chose, et que ça m'attirait. Donc, je me suis dit, ce que je veux, c'est ça. Et je ne savais même pas ce qu'il y avait derrière le football. Ça aurait pu être le bilboquet, la danse ou la musique. Mais non, c'était le football. Et donc, c'est comme ça que je suis allé vers le football, mais qui n'était qu'un apparat ou qui n'était que l'étoffe qui était sur le bijou mal taillé encore. Et donc, c'est ça. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, j'ai compris que c'était ça, et c'est ce qui m'a permis de passer à autre chose sans trop de difficultés. Ok. Merci pour tous ces partages. Je retiens bien sur la partie émotions. Je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. Je reviens sur les émotions. Oui, ce ne sont que des émotions qui vont nous... Parce que la première des choses que l'on capte, ce sont les émotions. Et quand j'entendais tout à l'heure dire que les émotions, il y a une émotion principale de joie, je pense que toutes les émotions sont positives. À partir du moment où elles ne sont pas exacerbées. Mais elles sont toutes positives. Elles sont là pour vous protéger. La peur est là pour vous protéger. Sinon, si on n'avait pas peur, on sauterait du cinquième étage. La tristesse est là pour moi, pour purifier, pour évacuer toutes les choses qui ont pu nous marquer par le passé. La colère, elle est là aussi pour générer ou ressortir quelque chose qui pourrait nous miner de l'intérieur si on le gardait en nous. Et donc, à partir du moment où elles sont... Certaines frustrations. Oui, tout ce qui va être frustration. Donc, il est nécessaire de pouvoir s'exprimer. Et aujourd'hui, dans les actions, dans les outils que je propose, il y a véritablement beaucoup d'outils qui sont liés à ces interactions émotionnelles. Parce qu'elles sont nécessaires. Il faut les accepter. Il faut les prendre. Il faut les dorloter. Il faut les chouchouter. Les apprivoiser, ces émotions. Et les gérer. Je n'aime pas trop ce mot. Gérer les émotions. C'est comme si on gérait une personne. Ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus fin. Mais c'est aussi pas simple. On ne dompte pas des émotions. Elles sont avec nous. Elles sont là. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Et en effet, du coup, ce podcast est aussi, on va dire, le mode Happy, Healthy and Performance. Donc, happy, être heureux. Avoir un certain bonheur dans sa vie. La partie Healthy, c'est pour la partie santé. Il y a là aussi la partie performance. Et avant de repartir sur peut-être un peu les émotions et puis tout ce que tu peux faire avec Human Progress Center. Et on va revenir là-dessus sur ce que tu fais avec ton entreprise et les personnes que tu accompagnes. Il y a la partie performance. Tu m'as dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, que tu sais pourquoi vous aviez perdu quatre matchs d'affilée. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus et me dire qu'est-ce qui a fait que vous avez vraiment perdu ? Alors, la première des choses aujourd'hui, je peux le dire parce que j'ai beaucoup de recul. Dans l'instant, je ne m'étais pas rendu compte de tout. Je vais simplement dire ce qui me concerne sans attaquer, parce que je n'ai pas envie. Sincèrement, j'ai envie simplement de vous dire que dans ces moments-là, on voit les événements vous échapper. Je les ai vus. Et je n'ai rien dit, rien fait. Et ça, c'est la pire des choses que j'ai pu avoir. Et encore aujourd'hui, je me le reproche de ne pas avoir fait quelque chose à l'instant T. C'est l'un des seuls reproches que je peux me faire. C'est de ne pas avoir agi quand on a perdu le deuxième match. Parce que là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas logique. Et habituellement, j'ai pour habitude, donc j'avais pour habitude, systématiquement d'agir, d'aller mettre les pieds dans le plat, d'affronter, de faire face. Et ce jour-là, on m'a calmé. Et non. Je crois qu'on ne peut pas calmer. Et j'ai accepté. Et ça allait très vite. Ça allait très très vite. Et donc là, je me suis dit, ok, je n'ai pas attaqué qui que ce soit pour avoir triché, menti, pour avoir, qu'ils ont pu vendre un match ou des choses comme ça. Je n'ai pas allé sur ce terrain-là qui est un terrain très délicat, émouvant. Émouvant. Oui, c'est émouvant aussi. Je vais simplement dire ce que moi, j'aurais dû faire. Parce que ça, il faut savoir qu'il faut aller sur les leviers qui vous appartiennent. J'aurais dû démissionner. Après la deuxième match, j'aurais dû sortir du football et démissionner, dire que je ne peux pas accepter ce qui se passe. Et je ne l'ai pas fait. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que normalement, j'aurais dû anticiper comme j'anticipe à chaque fois. Parce que j'étais programmé, entre guillemets, pour anticiper sur les émotions, les actions, les interactions qui pouvaient y avoir. Et encore maintenant, ça m'a fait encore défaut ces dernières années d'être capable de pouvoir recouper, d'être intuitif sur tout ce qui va arriver. Je le sens, je le ressens. Et ça, c'est terrible. Quand vous le ressentez et que vous ne dites pas, c'est terrible parce que ça vous mine, vous, de l'intérieur. Donc voilà. Donc j'ai omis d'anticiper. Je n'ai pas anticipé sur ces choses-là alors que d'habitude, c'était fait. Je n'ai pas pris la décision de sortir du football par moi-même et ça, c'est la deuxième chose. Voilà. Après, je pense que c'était inéluctable pour moi et c'était la plus belle des choses que ça puisse se terminer parce que je n'ai pas eu à ce moment-là, je n'ai pas saisi l'opportunité donc l'opportunité s'est retournée contre moi mais pour mon bien. C'est un truc de fou parce que si vous ne sortez pas d'un endroit où vous n'êtes pas à votre place, normalement, le milieu vous rejette et on dit mais pourquoi je me suis fait virer c'est incroyable il se fiche de moi. Non, c'est la meilleure des choses qui puissent exister. C'est parce que sinon vous allez finir par vous gangréner, vous allez finir par accepter l'inacceptable, vous laisser aller, vous endormir et ce n'est pas possible. Donc moi, je n'ai pas saisi cette opportunité qui est passée et que j'ai vue. par contre, quand l'opportunité s'est retournée contre moi en disant Denis, c'est fini pour toi le football, je l'ai prise comme si c'était un cadeau. Et ce cadeau-là, j'en ai fait, c'est pour cette raison que je fais beaucoup d'outils autour de ma vie parce que je sais que c'est ça, c'est l'acceptation de quelque chose qui est inacceptable au départ puisque c'était 50 ans de ma vie et je partage à 1000% tout ce que tu dis. J'aime bien que tu partages ma vie, c'est sympa. Je ne pensais pas que c'était avec toi que je partageais ma vie. C'est difficile. Alors pas, tout ce que tu dis. Merci pour ce petit rappel. En effet, tout ce que tu dis, Denis, me touche beaucoup parce que je crois profondément au fait que la vie est bien faite et que là où on est, à partir du moment on est en mouvement, on n'est pas dans quelque chose de latent ou en tout cas on est en mouvement donc on est dans l'action. À partir du moment on est dans l'action, on avance et puis justement la vie nous met dans des endroits, dans des zones qui fait que on va justement trouver notre chemin quelque part et puis à un moment donné on se dit mais qu'est-ce que je suis bien. Là je suis vraiment bien avec toi en train de discuter sur tout ça. Tu vois, tu m'as donné des frissons il y a cinq minutes justement en parlant de ton histoire. C'est exactement ça. Plus tu es dans l'action, plus tu avances, plus tu rencontres des gens, plus tu apprends à te connaître, plus justement tu vas pouvoir être quelque part plus heureux je pense et du coup ça m'amène à te poser une question Denis alors de ce que je vois et de ce que je vois je vais rebondir bien sûr vas-y je t'en prie je vais rebondir quand même sur quelque chose que j'ai peur de l'oublier qui est important c'est que dans la vie au quotidien il y a trois phases où on est dans la réaction où on est dans l'action où on est dans l'anticipation et en fonction du milieu en fonction du moment on ne peut pas toujours être dans l'action on ne peut pas toujours être dans la réaction ou toujours dans l'anticipation pour autant dans un domaine qui est le vôtre il est nécessaire et normal que vous soyez dans l'anticipation mais les trois phases existent et on jongle avec toutes ces choses-là on passe de l'une à l'autre en fonction du milieu dans lequel on est c'est juste ce petit apparté que je voulais faire ouais en effet pour nos éditeurs c'est important et encore une fois l'idée du podcast c'est aussi de pouvoir faire en sorte que les personnes qui nous écoutent puissent elles aussi appliquer à elles-mêmes quelque part les conseils des personnes que je reçois et notamment les tiens aujourd'hui je voulais reprendre sur la partie bonheur le fait d'être heureux là quand je te vois en face de moi tu as l'air heureux et est-ce que tu du coup je te pose la question est-ce que toi tu es heureux Denis ? alors attends heureux heureux c'est pas le bonheur être heureux et être dans le bonheur c'est pas quelque chose de figé et heureusement ça existe en profondeur ok ? sur le fond je suis heureux c'est clair pour autant il y a des aléas au quotidien qui me font osciller dans des situations ou dans des moments qui le sont un petit peu moins mais je pense être heureux c'est quelque part être apaisé et déjà quand on est apaisé c'est déjà pas mal parce qu'on peut on peut agir en inquiétude on peut répondre du tac au tac on n'a pas de on n'a pas ce ce laps de réflexion qui fait qu'on perd du temps parce que dans dans la vie pour moi en ce qui me concerne dans ma personnalité mon tempérament et mes comportements chaque fois que je réfléchis c'est mon cerveau qui prend la main et mon cerveau il m'a tellement menti par moments ou protégé des mensonges ou fait mentir quand j'étais gamin que je me dis non il y a certainement quelque chose de plus profond et de plus puissant que la réflexion et pour moi les choses les plus puissantes et les plus fortes ce sont les émotions alors là je vais être très dur et vous le prenez mais vraiment il faut que tout le monde le prenne au premier degré c'est très primaire ce que je vais dire donc si même on peut le couper on le coupera on pourra le couper c'est que je dis on ne sera jamais trahi par deux choses son chien et ses émotions pour le reste je ne sais pas et en ce qui me concerne je n'ai pas de chien je vis bien avec quelqu'un qui a un chien mais moi je n'en ai pas par contre j'ai des émotions et celles-ci je sais qu'elles ne m'ont jamais trahi elles ont toujours été là pour m'alerter et c'est vraiment des signes avant-coureurs avant la réflexion si on peut se servir de ces émotions qui nous arrivent dans la première rencontre dans le premier instant qui nous arrivent immédiatement après on traduit ces émotions et on va mettre une action on va répondre on va agir on va sauter on va reculer on va faire ce qu'il faut avec ces émotions mais d'abord c'est une émotion qui arrive donc si on peut les appréhender et on peut les percevoir comme des signes avant-coureurs de quelque chose qu'il va falloir mettre en place c'est top et j'ai eu ou j'ai parfois ce privilège de pouvoir faire ça et comment tu as fait comment tu fais ou quand tu accompagnes justement des sportifs de haut niveau ou entrepreneurs ou n'importe qui d'ailleurs comment tu fais pour travailler sur les émotions parce qu'il y a plein de choses qui existent on en a parlé déjà la dernière fois avec les 7p etc mais comment toi tu as peut-être toi-même personnellement réussi à ressentir les émotions au départ et puis à développer cette conscience de ces émotions et puis ensuite à aller s'apprivoiser peut-être comment tu le fais toi on concerne les émotions des autres il faut être très prudent quand on est dans l'accompagnement il y a une protection à avoir parce qu'on peut capter les émotions des autres avec une grande aisance je crois pour autant c'est pas forcément la meilleure des choses qu'on puisse faire parce que on est impacté une émotion c'est comme de l'eau qui rentre en contact avec une éponge c'est exactement la même chose l'émotion c'est la même chose que ça et vous avez beau après essorer rincer ou essorer ou malaxer cette éponge elle restera humide elle gardera une certaine humidité c'est-à-dire quelques bribes ou quelques émotions qui ne vous appartiennent pas parce que vous allez être impacté quelque chose ça vous rappelle ça vous ressemble ça voilà donc à partir de ce moment-là il faut faire très attention c'est se protéger pour ça que les émotions je n'essaye pas de capter celles des autres parce que c'est premièrement parce que il y a une grande incertitude et on n'est pas dans ce schéma-là par contre moi je serais plus une chambre d'écho dans ces moments-là quand j'accompagne quelqu'un je mets mes émotions de côté et je suis une chambre d'écho c'est-à-dire que la personne envoie quelque chose un message elle s'entend déjà le dire ce qui est important puis l'écho peut-être dans la reformulation que je pourrais faire qu'elle va avoir ou sans rien dire parfois les silences sont aussi importants et bien la personne va s'auto-gérer elle va se dire oui non non t'as raison Denis parce que bien souvent j'entends oui oui t'as raison Denis alors que je n'ai absolument rien dit c'est simplement quand la personne s'entend dire les choses qu'elle prend conscience qu'elle en est là où elle en est actuellement donc voilà donc ça c'est pour les émotions des autres j'évite d'être impacté pourtant encore je veux dire dans ma carrière ça fait 10 ans maintenant que j'accompagne j'ai été quand même impacté je suis obligé de le dire au moins 4-5 fois et pourtant je connais j'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes peut-être des milliers peut-être pas des milliers mais pas moi si peut-être et parfois on est surpris et je sais que la nuit qui suit j'ai une nuit agitée quand c'est comme ça et je dis mais c'est pas possible qu'est-ce que et en fin de compte je sais mais après je réfléchis trois ans je dis mais oui c'est ça et je me suis laissé piéger même moi ouais c'est possible donc tout le monde est à même de ça c'est pour cette raison que j'ai un suivi aussi permanent où je vais voir mon psy tous les mois là ça fait deux mois que je n'ai pas vu au moins mais sinon je le bois régulièrement parce que c'est toujours bien de ce que je dis toujours c'est une idée c'est la cuve hémotoxique j'ai appelé ça une cuve hémotoxique c'est une cuve dans laquelle vous êtes et toutes les émotions toxiques vous arrivent et vous pouvez en gérer quelques-unes ou certaines ou même parfois beaucoup mais il en reste toujours en fond de cuve et c'est pas grave on dit c'est pas grave on verra demain mais finalement ce fond de cuve monte progressivement pour pouvoir arriver à hauteur de la bouche et du nez et vous imaginez que c'est une cuve avec des émotions toxiques imaginons des déchets comme une fosse sceptique puis imaginez que vous avez à un moment donné une émotion toxique qui arrive dans cette cuve supplémentaire et vous buvez la tasse je ne parle même pas des odeurs vous imaginez simplement les dégâts que ça pourrait faire ouais 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 en tout cas on a bien l'image là vous n'avez pas le son ni les odeurs c'est dommage parce que s'il y avait les odeurs vous seriez aussi encore plus impacté par ce que je suis en train de vous dire ah ouais ça en effet je vois très très bien ce que c'est dans tous les sens du thé et donc du coup sur les émotions j'aimerais comment toi tu fais pour détecter tes propres émotions je reviens un peu dessus mais parce que c'est un cheminement ça aussi d'avoir réussi et de savoir maintenant directement clac je sais je ressens telle émotion c'est par rapport à ça et d'aller très très vite dans ce sens mais c'est tout un cheminement parce que même si à la base voilà quand on est plus jeune on a des émotions qui nous parcourent mais après il y a plein de biais qui arrivent on a des croyances qui arrivent on a toute une on va dire un façonnage qui est fait on rentre dans un moule notamment ceux de nos référents et comment justement on arrive soit à garder soit à redévelopper cette partie émotionnelle bon bon je pense que je suis passé un petit peu par tous les états c'est qu'il y a de le dire j'ai parfois confronté mes émotions je les ai parfois cachées je les ai parfois exprimées et souvent dans le mauvais ordre mais souvent pas au bon moment ou dans les bonnes circonstances et donc finalement je me suis créé une carapace autour de ces émotions et c'est la pire des choses pas la pire mais c'est c'est comme ça il faut accepter comme dit c'est la loi des 5 C et donc la loi des 5 C c'est quoi cette loi des 5 C ? ah la loi des 5 C c'est con mais c'est comme ça ça vous parle ? c'est con mais c'est comme ça mais c'est comme ça oui on choisit pas toujours et à l'époque j'ai pas choisi de 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 me carapacer et parce que tout simplement je visitais une émotion c'était pas la bonne j'étais dans une action je voulais faire telle chose me mettre en colère c'était pas le bon moment je voulais pleurer mais fallait pas donc toutes ces choses là font que vous vous êtes plus dans la confrontation que dans l'acceptation de ces émotions jusqu'au jour où je sais pas si c'est un jour en fin de compte mais juste ça arrive progressivement où on va basculer où j'ai basculé en me disant mais je suis grand je suis adulte je pense se faire plus de bonnes choses que de mauvaises choses les choses que j'ai fait de mal ou pas bien sont très éloignées de moi j'ai essayé de ranger tout ça j'ai essayé d'accepter et finalement on arrive à se dire que les émotions qui arrivent il faut les vivre et maintenant je dis à tout le monde et haut et fort pour vivre mes émotions alors j'aime pas trop cet axe là mais je vais le dire quand même parce que je le pratique c'est pour vivre mes émotions à temps plein ou comme j'en ai envie je m'accorde du temps et ce temps c'est par exemple lorsque je regarde l'amour est dans le pré alors les gens disent mais l'amour est dans le pré Denis tu regardes l'amour est dans le pré non seulement je regarde mais c'est le moment où j'accepte de vivre mes émotions alors c'est un moment où je rigole je souris je suis en colère parce que c'est pas possible la fille elle se fiche du gars où j'ai cette impression là et j'accepte où je pleure parce que c'est trop beau la connexion qu'il y a entre ces deux êtres qui viennent de nulle part ou de partout je sais trop et donc j'accepte à ce moment là de me détendre me lâcher et c'est bien et c'est bien pour moi mais pour d'autres ça sera dans d'autres circonstances et ça me permet aussi de vider une partie de cette fameuse cuve à émotions toxiques et je sais qu'en plus j'ai pas d'avis particulier sur ces émissions un petit peu voyeuristes mais mais j'apprends que je prends je prends comme ça et je souhaite à tout le monde que chacun d'entre nous on ait cette possibilité de trouver le moment l'instant les les circonstances pour pouvoir vivre ces émotions et et aussi recentrer ces émotions je crois que c'est la chose la plus importante qui puisse exister si vous êtes en colère dans un instant et vous pouvez pas l'exprimer cette colère parce que la conjoncture les aléas le moment est pas opportun c'est pas grave mais il faut que derrière ça on crie sa colère que ce soit en forêt dans sa voiture un endroit isolé pour éviter de la transmettre aux autres mais c'est hyper important de pouvoir la faire sortir de nous parce que sinon ces émotions toxiques nous gangrènent comme je disais tout à l'heure et c'est pas c'est pas la bonne chose donc vraiment il faut réaligner sa pensée son émotion et l'action que l'on va mener derrière tout ça et quand on on arrive à aligner sa réflexion ses émotions l'émotion qui va sur la réflexion et l'action qu'on va mener et bien on se rapproche de quelque chose d'intéressant voilà donc et puis c'est agréable aujourd'hui vivre ses émotions ça m'est plutôt agréable ouais je partage là aussi à 100% ce que ce que tu dis parce que tu vois c'est pareil je suis quelqu'un voilà garçon avec tous les codes qu'on peut qu'on peut avoir du garçon avec les émotions bon faut pas trop les montrer j'ai une maman qui est très émotive et c'est vrai que dès qu'on regardait un petit film ou n'importe quoi qui avait une pseudo-émotion hop il y avait les larmes qui coulaient et moi j'étais tout petit et je me dis je suis un garçon faut pas que je pleure et j'avais envie de pleurer et parce que moi aussi je ressentais cette émotion et pendant des années comme ça j'ai on va dire j'ai enfoui ça et fait en sorte de trouver des choses pour pas que les autres me voient par exemple je me souviens à l'internat au lycée tous les mercredis soirs il y avait le droit à un film et puis il y avait des fois des choses émotionnelles et ben parce que j'étais avec que des garçons ben hop on serre des dents et puis on lâche et puis on n'essaie pas de transparer de l'émotion ou la petite larme qui peut sortir aujourd'hui je me suis libéré complètement de tout ça et c'est un vrai bonheur et de dire ouvertement ben tu vois de regarder un film bon ben c'est vrai que c'est émouvant ben moi j'ai la larme qui tombe ben voilà c'est cool et c'est comme ça et je suis qui je suis et je l'accepte et puis c'est trop bien on se rend compte aussi Quentin que moi j'accompagne des sportifs de haut niveau mais pas que mais aussi beaucoup et l'une des premières questions que je leur pose parce que je leur pose très peu de questions mais je les laisse parler mais la question est souvent tu peux me dire la dernière fois que tu as pleuré je pose cette question et là le sportif de haut niveau il est un peu interloqué il est surpris de la question et ils disent en règle générale ils disent ben c'est peut-être ils réfléchissent et je dis écoute à partir du moment où tu réfléchis à l'instant ou au moment ou au jour où tu as pleuré pour la dernière fois ça veut dire que c'est beaucoup trop loin déjà ça veut dire que quelque part il est nécessaire de vider ces émotions qui l'ont qui l'ont mis dans la tristesse mais qu'il n'a pas exprimé par les larmes par exemple et et c'est important c'est important c'est parce que quand on sait très bien que pour tirer ou tendre vers la performance ou la haute performance il faut chasser toutes ces interactions négatives les émotions et les croyances limitantes sont déterminantes dans la performance si on on tend vers des croyances limitantes on risque de ne pas tirer la quintessence de son potentiel pour obtenir le maximum de ce qu'on est capable de faire et et donc oui les émotions oui les croyances doivent être revisitées pas les émotions mais les croyances doivent être revisitées savoir d'où elles viennent qui nous les a transmises en sachant très bien que les gens qui vous transmettent des émotions quelles qu'elles soient ne font pas contre vous souvent c'est au contraire par protection j'ai un exemple qui est flagrant quand moi j'ai commencé à revisiter toute ma vie parce que j'avais pris des notes des milliards de notes sur des papiers des carnets des feuilles des tickets de métro pendant je sais pas près de près de 35 ans de ma vie tous les jours je notais je notais je notais toutes les émotions toutes les choses comme ça et tous les comportements les conflits positifs et négatifs et ça m'a fait des piles et des piles de notes c'est comme ça que je suis arrivé sur l'autorisation du bon sens mais je me rends compte que les émotions et j'ai une anecdote où une mère petite une femme jeune on ne pas la citait quand elle était petite elle avait cette femme là à l'âge de 6-7 ans elle s'est fait piquer par une guêpe ça arrive un enfant s'est fait piquer par une guêpe et depuis ce jour là cette personne a peur des insectes volants des guêpes mais pas que des mouches aussi et elle a vécu sa vie jusqu'au jour où elle a eu des enfants et elle a un enfant et donc elle a eu des enfants et donc dont l'un de ses enfants une fille a peur depuis très tôt a peur des insectes sa fille a eu peur des insectes la raison elle est assez simple la mère voyant un insecte passer autour de sa fille une mouche une guêpe la mère ayant peur des insectes volants la mère avec sa main elle chasse la guêpe la mouche qui tourne autour de sa fille et la petite voyant sa mère protectrice qui l'aime chasser une mouche la petite dans son imaginaire se dit si ma mère chasse la mouche c'est que la mouche est un danger et donc la petite récupère une peur qui appartient à la mère et c'est là où arrivent ces fameuses croyances limitantes qui impactent la gamine alors que ça ne lui appartient pas du tout c'est quelque part une peur qui appartient à la mère donc ces choses là il faut savoir qu'on est on est touché bien des fois et des dizaines des centaines de fois dans notre existence par ce type d'action et d'émotion à gérer et donc il faut faire la part des choses c'est ce qu'on appelle aussi ces fameuses croyances limitantes qui nous appartiennent ou qui appartiennent à d'autres et qu'il faut essayer arriver à un certain âge ou dans un certain moment si on en a envie et bien de de faire la part des choses et je vous assure que ça soulage moi j'ai eu peur pendant 35 ans des grenouilles personne au monde a peur des grenouilles le seul au monde je crois que ça doit être moi ou s'il y en a un autre qui m'envoie un message pour me dire que j'étais pas le seul voilà donc tout est tout est écrit et tout se transmet donc attention quand on est dans l'accompagnement tout le monde se dit coach formateur enseignant parent mais on imagine même pas ce qu'on transmet alors mais tout ce qu'on va transmettre à partir du moment où on le fait dans une bonne intention la mère qui transmet à sa fille la peur elle le fait pas exprès au contraire mais il faut savoir que ouais elle veut la protéger donc comment elle veut la protéger donc du coup voilà pour elle c'est une attention positive bienveillante tout ce qu'on veut derrière et du coup elle se rend pas compte mais de par le fait qu'elle ne connaît peut-être pas non plus les conséquences justement de ses actes au moment où elle le fait mais quand on vous dit l'expression l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt moi j'ai posé la question j'accompagnais une équipe de joueurs de poker professionnels en séminaire et je leur ai dit voilà la thématique c'était on devait travailler sur le passage de la performance à l'excellence comment on est bon et comment être excellent c'est rendre récurrentes nos victoires et nos réussites donc c'était là-dessus et je leur pose la question d'entrer aux joueurs de poker il y avait une championne d'Europe d'échec aussi qui était avec eux et je leur pose la question je leur dis est-ce que vous connaissez l'expression l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt bah oui ils me disent oui et je pose la deuxième question lequel ou laquelle d'entre vous se lève avant 10h du matin et là personne ne répond je dis ok quel est celui ou celle qui se lève avant midi personne ne répond et là d'entrée le ton monte un peu parce que ça commence à bouillir il y en a qui lèvent le doigt il dit monsieur je peux dire quelque chose je dis oui il me dit mais nous on se lève peut-être pas avant midi mais de midi jusqu'à 4h du matin on est dynamique précis juste efficace efficace et motivé ça veut dire que chacun a son rythme biologique en l'occurrence sur ça et qui vont contredire ces fameuses croyances qui nous ont impacté tout jeune tout jeune on était impacté parce que le matin quand certains gamins restaient éveillés tard dans la nuit et se levaient le dimanche matin à 10h 11h ou midi et les parents gueulent il est encore en train de dormir ça sera un cancre il va jamais rien faire dans la vie c'est un feignant il n'a pas de courage etc non peut-être que c'est lui au contraire le jour où il va trouver son rythme de vie il va certainement trouver l'endroit et sa passion mais il doit vaincre ses croyances limitantes qui lui ont été transmises involontairement bien sûr j'ai envie de le croire si vous aimez les autres vous ne transmettez pas volontairement mais on transmet malgré tout des choses qui ne sont pas positives je suis d'accord je suis d'accord avec toi et du coup on est sur la partie performance c'est un sujet que j'ai qui est récurrent pour moi déjà rien qu'en tant que personne et j'essaye d'arranger ma journée pour que je sois les tâches les plus importantes soit dans les moments où j'ai le plus d'énergie et ce qui est important pour moi et pour tous ceux je pense en tout cas qui souhaitent performer à leur manière en tout cas c'est d'apprendre à se connaître notre cycle biologique qui est différent d'une personne à une autre même s'il y a des généralités on va dire pseudo généralités c'est quoi la performance pour toi ? première question et deuxième question c'est comment toi tu performes ou tu performes voilà comment tu fais en sorte dans ton quotidien d'être un peu plus performant si c'est une question que tu te poses oui oui bien sûr je me suis posé la performance elle était je pense qu'elle est à deux niveaux c'est la performance qui est la vôtre et la performance qui est face à la concurrence ou à l'adversité mais il n'y en a qu'une au fin de compte la plus importante est celle qui est magique ou je veux dire réconciliante ou la plus belle c'est celle qui vous appartient sans vous comparer ou vous matcher avec les autres certes la vie nous oblige ou nous demande de tendre vers cette concurrence qui est qui existe mais la chose la plus forte et je crois que alors là je vais venir sur le livre que j'ai écrit qui est devenir champion de son propre monde ça veut dire beaucoup de choses c'est pas tant vers le titre de champion du monde qui est une opposition à d'autres mais qui est de tirer le maximum de son potentiel et quand vous tirez le maximum de ce que vous êtes capable de faire mais vous êtes le roi du pétrole sincèrement c'est la plus belle des choses qui puissent exister il y a tellement de personnes qui utilisent que 30 40 70% de leur potentiel que le jour où vous tirez la quasi totalité de ce que vous êtes capable de faire que quand vous vous retournez vous êtes super content c'est à dire j'ai tout donné au bon moment et là vous dites c'est beau ça je trouve que c'est beau même si vous finissez dernier moi j'ai fait des des courses de vélo je m'en fichais j'ai tout donné mais je m'en fous je sais que j'étais allé au bout du bout mais c'est pas grave il y a un point du coup qui est important et qui est sous-estimé aussi parfois c'est les mine de rien les petits succès ou les grands succès de toute façon il n'y a pas de petits succès il n'y a que des succès et c'est le fait de savourer tout ça parce que mine de rien il y en a qui vont se donner à fond et qui vont être déçus et toujours déçus et puis en fait c'est frustrant et puis avec des émotions même si comme on disait toutes les émotions sont positives mais il y a des émotions qui nous tirent un peu plus vers le bas que d'autres du moins en termes d'énergie et c'est vrai quand on est tout le temps frustré même si on donne le max bon à un moment donné il y a peut-être quelque chose à recaler et donc du coup ça m'ouvre deux brèches une brèche déjà le fait de savoir savourer toutes les petites étapes que l'on a réalisé parce que mine de rien ça c'est hyper important et d'un point de vue purement émotionnel déjà mais même plus globalement et du coup comment toi admettons tu as une équipe ou un joueur professionnel peu importe que ça soit au foot au rugby ou autre comment tu fais il y a une personne frustrée qui est juste là qui met le max qui fait du moins qui pense faire le maximum et qui pour autant il est toujours frustré à la fin de son match ou à la fin de sa compétition alors la frustration il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées à l'issue de compétitions diverses parfois c'est parce qu'on se trompe de cible parfois c'est parce qu'on n'a pas pris le bon chemin même si on s'est donné imaginons que chacun d'entre nous étant unique on le sait tout le monde le sait mais on l'oublie dès l'instant où on va faire une compétition et on va aller à l'encontre des autres déjà là on oublie qu'on est unique parce qu'on va faire en fonction des autres bien sûr alors qu'on a je pense un chemin qui est le nôtre qui est spécifique qui a vraiment une spécificité prononcée et qui n'existe à aucun autre chemin et c'est ce chemin là qu'il faut prendre on sait très bien que dans les grands types de personnalité il y en a quelques-uns quelques-plus-uns oui quelques types de personnalité notamment certaines personnes qui ont besoin de temps pour atteindre un objectif d'autres ont besoin de structuration comme si ils devaient monter un étage une marche se stabiliser monter une deuxième marche etc d'autres vont devoir vont avoir besoin d'amour de chaleur d'empathie qui leur permettra ça leur permettra d'atteindre le même objectif que celui qui a besoin de temps et de réflexion et d'autres personnes ont besoin de se donner des défis des challenges quitte à monter trois étages en redescendre deux remonter cinq redescendre trois etc mais avancer par à-coups ou par défi donc on voit dans ces différents cheminements qu'on est tous fait qu'on est tous différents et qu'on a surtout besoin pour tendre vers la performance qui est la nôtre c'est pas une performance vis-à-vis des autres mais moi si par exemple moi j'ai pour habitude j'avais plutôt pour habitude c'est encore au fond de moi d'être dans le défi moi j'ai besoin de monter haut même si je me casse la figure rebondir repartir mais je ne peux pas prendre du temps le temps me me stresse ça va me si on me dit oui mais il faut attendre il faut patienter c'est pas possible donc j'ai besoin d'agir d'anticiper de quitte à me tromper c'est pas grave je sais que je vais pouvoir m'en sortir donc c'est ça la performance c'est d'être sur le terrain qui nous est propice et de tirer le meilleur enseignement possible pour pouvoir grandir encore et encore mais ça ne suffit pas c'est pour cette raison que je dis moi j'avais cette façon de faire qui est la mienne mais je sais aussi que de réfléchir de penser est aussi une très belle c'est très beau ça va amplifier aussi mes capacités de défi ça va me donner aussi cette possibilité de structurer mes actions vont me donner une vont étayer vont stabiliser tout encore mieux les défis que je peux me lancer donc vous voyez on va aller sur son chemin qui est un chemin spécifique mais on va aussi essayer d'apprendre de tout ce qui se passe autour de nous et cette grande réflexion on ne peut pas l'avoir au départ je sais qu'il y a 30 ans 40 ans je ne pouvais pas l'avoir ce qui me concerne peut-être que certaines personnes l'ont déjà mais moi c'est impossible pour moi et je ne regrette pas moi à côté de ça ça m'a coûté il ne faut pas croire d'être dans les défis ça m'a coûté ça m'a coûté quoi ? pas d'argent parce que je ne joue pas je ne suis pas joueur du tout de poker de jeu ou de loto sportif je ne joue jamais de peur de dépenser trop mon argent que j'ai durement gagné gagné avec difficulté ou pas d'accord mais je sais que ça m'a coûté physiquement j'ai je crois encore hier j'ai récapitulé je pense que j'ai 25 fractures 25 fractures entre les doigts les côtes le nez la cheville la maléole les scaphoïdes plus tendons d'Achille rupture du tendon du biceps donc voilà à un moment donné on n'avance pas sans encombre mais quelque part j'ai accepté parce que c'était mon chemin c'était un chemin qui était le mien alors bien sûr qu'aujourd'hui je ne joue plus avec mes genoux mes chevilles mon nez mes doigts parce qu'aujourd'hui je souffre de ça mais ça fait partie de ma vie et j'accepte totalement et donc c'est ça l'idée c'est vraiment d'aller sur son terrain accepter de s'être trompé parfois mais surtout aller sur son terrain tendre vers le terrain qui est le vôtre le chemin qui est parfois en friche il faut défricher mais c'est le vôtre ça fait une belle transition vers un point que j'aimerais qu'on évoque avec toi c'est la confiance et notamment ta boîte de confiance je ne sais pas si tu l'as à côté de toi mais en tout cas tu en parles régulièrement si tu me laisses trois secondes je devrais regarde même pas trois secondes génial c'est un truc de fou tu veux bien nous en parler un petit peu de cette boîte bien sûr pour faire l'historique l'historique c'est que on ne m'a jamais appris à avoir confiance en moi moi je m'a appris à prendre des décisions je m'a jamais appris à me sublimer à être meilleur aujourd'hui qu'hier ou meilleur demain qu'aujourd'hui ou être mieux que la veille que l'avant veille etc toutes ces choses là on ne les a pas transmises et donc je me suis posé la question comment faire pour être pragmatique simple audible à toutes les oreilles qu'on soit jeune vieux homme femme et la confiance c'est quand même quelque part quelque chose qui est avec nous au quotidien mais même dans chaque heure chaque minute chaque fraction chaque fraction de seconde on doit avoir confiance en nous pour tirer le maximum de notre potentiel c'est ce que je dis souvent mais c'est impératif là pour faire ce podcast pour rencontrer des gens pour un examen pour un concours pour plein de choses plein plein de choses on a besoin de cette confiance et je me suis dit la confiance en soi c'est quoi exactement j'ai beau lire quelques fois des définitions ça ne me suffisait pas donc je me suis dit la confiance en soi ça veut dire que la confiance est en moi ah déjà elle est en moi elle est dans ma tête dans mon corps dans ma tête non parce que je me rappelle que si elle est dans ma tête c'est qu'elle va me trahir parce que des fois votre pensée elle ne dit pas la vérité est-ce que vous êtes conscient vous allez tricher vous allez camoufler vous allez confronter dans mes tripes avec mes émotions avec mes valeurs avec qui je suis donc j'ai imaginé cette boîte de confiance être donc une boîte déjà j'ai imaginé que la confiance c'était une boîte comme ça qui était en moi au fond de mes tripes et que l'on m'avait transmise à la naissance à ma naissance on m'a transmis une boîte comme celle-ci celle-ci c'est la boîte de confiance de donner il y a celle de Quentin chacun on a eu à notre naissance une boîte comme ça et bien sûr curieux de savoir que j'ai une boîte de confiance à ma naissance je l'ai donc ouverte et à ma grande surprise je me suis rendu compte que cette boîte était vide et là j'ai crié au scandale je me dis merde on me file une boîte de confiance qui est vide et quand on réfléchit un petit peu trois secondes on se dit mais non c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire de me transmettre une boîte vide parce que je vais pouvoir la remplir de tout ce que j'ai fait de bien de ma naissance jusqu'à aujourd'hui et même demain et après-demain je continuerai à remplir de tout ce que j'ai fait de bien il y a 30 ans 10 ans 5 ans 3 mois 1 mois 1 semaine hier et aujourd'hui je continuerai à remplir je prends et je mets comme si je faisais physiquement j'ai rencontré des bons copains moi j'ai mon petit pote Bruno qui m'a donné la passion du football en étant en étant rayonnant je prends ça je mets dans ma boîte de confiance j'ai passé j'ai eu gamin j'avais de bonnes notes dans telle discipline j'ai rencontré telle chose j'ai joué au football j'ai gagné des matchs j'ai marqué des buts j'ai arrêté des ballons j'ai fait ceci tous les jours tout ce que je mets dans cette boîte tout ce que j'ai fait de bien de positif tous les moments de réussite et tous les moments de fierté je vais remplir ça continuellement et tous les jours je vais essayer d'en mettre 3-4 moments instant de fierté de réussite que j'ai pu avoir dans la journée et demain je continuerai comme ça parce que cette boîte de confiance elle a ce gros avantage d'accepter toutes les belles choses et uniquement les belles choses que l'on a pu mettre en place mais elle a aussi une particularité c'est que face aux événements à la conjoncture actuelle à la vie il y a des aléas qui vont faire que cette boîte de confiance va se cabosser et vous avez vu dans quel état elle est elle est dans un état un petit peu particulier même si elle est au fond de maîtrise protégée elle va se cabosser parce que même nous on peut par nous-mêmes la cabosser et même parfois la faire fuir parfois cette boîte de confiance elle va fuir de certains moments de confiance qui vont s'échapper d'elle parce que quelqu'un nous en veut parfois on a perdu un être cher il y a quelque chose qui nous a fait du mal et bien ça va faire fuir cette confiance pour autant on a mis tellement de milliards de belles choses à l'intérieur de cette boîte que demain et après-demain on pourra avancer prendre des décisions se regarder droit dans les yeux pouvoir agir en toute quiétude parce qu'il restera 99,98% de belles choses à l'intérieur de cette boîte que j'ai remplie et qui m'appartient et que personne ne pourra vider puisque même moi avec Alzheimer je pourrais ne plus me souvenir de ce que j'ai mis dedans donc imaginons les autres même si vous attaque sur un domaine vous savez que vous avez rempli cette boîte avec des millions et des millions d'autres belles choses que personne ne peut savoir son permis de conduire le brevet des collèges avoir accompagné une petite dame dans le métro avoir soutenu une personne encouragé toutes ces choses là vous pouvez les mettre à l'intérieur parce que c'est ce qui vous permettra demain et après-demain de prendre les plus belles décisions possibles et inimaginables et comment tu matérialises tout ça parce que franchement moi j'adore le concept mais pour nos auditeurs comment tu vois c'est quoi l'exercice en fait c'est je crée vraiment une vraie boîte en carton ou n'importe que sais-je et puis on la on la design un peu comme on le sent comment ça se passe en fin de compte j'ai comme j'ai pu dire depuis l'âge de 18 ans tous les jours je note tous les comportements les attitudes des gens autour de moi sur des carnets des cahiers des papiers sur n'importe quoi et j'ai gardé toutes ces notes et il y a 12 ans j'ai repris tout ça et j'ai surligné toutes ces notes qui avaient des outils conventionnels parce que j'ai repris j'arrêtais l'école à 17 ans mais j'ai repris mais j'ai repris l'école à 40 ans où j'ai fait 6 années d'université 2 années de préparation mentale 2 années de formation de coaching de l'accompagnement des personnes des équipes et des organisations et 2 années de management à l'université de Limoges entre autres et derrière tout ça avec tout j'ai essayé de théoriser tout ce que j'avais pu noter et donc j'ai surligné et mis des outils conventionnels et je me suis rendu compte qu'il y avait toutes les notes que j'avais pu prendre des centaines des milliers de notes certaines n'étaient pas surlignées avec des outils comme la naissance actionnelle la systémique la gesteat la PNL et tout ce que j'ai pu apprendre dans les différentes formations que j'ai pu suivre et je me suis dit quand même il y avait une chose qui pouvait résoudre la totalité ou la quasi-totalité des problématiques qui pouvaient être des problématiques de réussite je réussis et je voudrais rendre récurrente mes réussites c'est aussi des problématiques à prendre en considération dans l'accompagnement et je me suis dit qu'il y avait une chose qui pouvait résoudre tout ça c'était le bon sens et j'ai travaillé deux années sur la théorisation du bon sens qu'est-ce que le bon sens pour moi pour toi pour nous deux pour une équipe pour un groupe pour une entreprise pour un club pour une organisation et j'ai travaillé là-dessus pour valider toutes ces choses-là et en faisant tout ce travail-là ça m'a obligé à réfléchir sur comment théoriser ma pratique parce que certains passent par la théorie c'est-à-dire on apprend à l'école à l'université et ensuite on pratique ce que l'on a appris et d'autres comme moi font un système qui n'est pas inverse mais qui est différent on commence par pratiquer et ensuite on va essayer de théoriser toute notre pratique dans ces types d'outils c'est exactement la même chose j'ai quelque chose en tête et je dois le transformer et le matérialiser donc j'ai une idée qui est complètement impalpable que je dois transformer et je crois que c'est une gymnastique d'esprit une acrobatie mentale qui permet de cristalliser pour moi la chose la plus importante c'est pas d'avoir la théorie commencer par la théorie et commencer par la pratique c'est le moment où on va pratiquer sa théorie où on va théoriser sa pratique c'est ça le plus important et c'est ce moment-là qu'est-ce qui fait que ça bascule qu'est-ce qui fait qu'on va dire c'est des chocs émotionnels c'est des prises de conscience et quand on dit mais c'est ça et après une fois qu'on a trouvé quelque chose qui ressemble à ce moment à cet impact on dit c'est ça et bien pour trouver cet instant ce moment cet endroit c'est ne pas c'est vraiment se laisser surprendre et ne pas réfléchir je ne réfléchis pas je dis putain il y a un truc qui me vient à l'esprit et ensuite je le théorise par exemple quand je suis parti pour la boîte de confiance par exemple pour revenir sur ça j'ai dit la confiance en soi la confiance tu vas chercher la définition et après je suis parti avec la confiance en soi en soi je sais ce que c'est c'est en moi donc déjà tu vois j'avais déjà je m'étais approprié en moi donc déjà c'est autre chose mais c'est en moi c'est où c'est quoi c'est un corps étranger donc ça peut ressortir quelqu'un me l'a mis tu vois et après je suis parti là dessus c'est ce que je fais sur tous les outils les centaines d'outils que j'ai mis en place qui sont très pragmatiques très simples plein de bon sens mais qui sont aussi visuels qu'on peut retrouver dans ton livre oui entre autres et là il y a un deuxième livre avec il va y avoir près de 500 pages je ne sais pas s'il va sortir avec 500 pages où j'ai théorisé tous ces outils toutes ces techniques d'entreprise et dans le monde du sport qui peuvent nous impacter comment je ne sais pas le burn-out ça passe du burn-out individuel collectif burn-out ou du burn-out du burn-out ou de des relations des uns et des autres la confiance la communication tout ce qui se passe dans le monde de l'entreprise du sport ou de la vie privée j'ai essayé de rassembler toutes ces problématiques où on pourrait en faire des packages et dire voilà comment on résout ça par un outil pragmatique et simple et je parle là-dessus et quand je parle là-dessus parfois l'outil arrive tout de suite et s'il n'arrive pas tout de suite je laisse de côté c'est pas grave je sais qu'il va revenir un jour ou l'autre parce que le plus important c'est de se mettre en tête quelque chose et notre cerveau va énacter il va travailler pendant tout le temps où on lui aura transmis la question qu'on lui pose et sachez que ça ça marche très très bien moi je sais que je fais du vélo en faisant du vélo j'ai l'impression que la circulation sanguine que je réfléchis mieux je pense mieux sur le vélo sauf quand c'est en compétition quand je fais des balades et je sais que boum il y a des idées qui arrivent et je dis putain mais c'est trop bon donc même sur le vélo j'ai mon petit stylo mon petit carnet et je note sur mon vélo un vélo de course je note parce que j'ai trop peur de m'oublier donc en même temps que rouler ouais alors j'espère que t'as un casque oui bien sûr il m'a bien suivi la vie parce que je suis tombé bien des fois maintenant je ne le fais plus mais j'ai fait bêtement en voiture rouler avec mon téléphone un livre et un stylo pour écrire et je faisais les trois en même temps et je conduisais parce que je ne voulais pas qu'une idée ou quelque chose m'échappe donc ça je ne le fais plus maintenant j'enregistre tout mais sinon c'est important la nuit je me levais j'avais toujours un truc et je notais pour m'en rappeler le lendemain matin maintenant je ne le fais plus parce que je me dis c'est pas grave si il y a un outil qui m'échappe je le retrouverai demain et après demain mais je pars souvent sur des métaphores des métaphores parce qu'elles sont très parlantes et moi ça me permet de visualiser et d'imaginer l'outil j'ai encore fait la courbe je vois que j'ai la courbe exponentielle d'objectifs je me dis mais en période de Covid de confinement les gens ils ont quoi ils sont comment ils sont dans la détresse ils n'ont plus d'avenir il n'y a pas de de projection demain après demain et j'imagine la projection projection objectif pas d'objectif mais j'en avais hier j'en ai aujourd'hui et donc j'imagine que on va avoir et c'est comme ça que me vient l'idée je me dis ben je pars de rien et aujourd'hui j'en arrive aujourd'hui c'est une parabole ou un arc de cercle comme ça qui monte pour au fait aujourd'hui j'en suis là aujourd'hui mais maintenant j'ai plus d'avenir sauf que j'ai quand même eu cette courbe et je me suis dit si on fait une courbe exponentielle après aujourd'hui en pointillé je vais avoir mon avenir qui est déjà tracé par mon passé qui était reconnu même avec des rebonds des choses pas terribles mais finalement on voit que c'est une courbe exponentielle et je me dis d'aujourd'hui qu'est-ce que c'est simple parce que dans dix ans je vais me dire non mais c'est logique que cette courbe continue dans cette direction là donc je vais prendre la continuité de mon passé et c'est complètement ridicule mais c'est complètement fou aussi parce que on sait que c'est ça mais on ne veut pas le faire parce qu'on se dit mais ouais mais avec la conjoncture est-ce que c'est bien de le faire de ne pas le faire mais si tu ne le fais pas tu régresses parce que d'autres vont anticiper pour toi donc il vaut mieux anticiper sur ton passé et le rendre présent voire un avenir plus ou moins lointain et donc voilà le genre d'outil et ça permet surtout pas de donner des solutions aux gens mais leur donner des perspectives et des anticipations sur ce qu'ils pourraient faire et même c'est des flashs dire ah ouais j'ai compris mais ils ont compris quelque chose qui est complètement différent de ce que je pensais moi et c'est tant mieux c'est la plus belle des choses c'est quand les gens font quelque chose qui ne t'appartient pas j'étais exemple et là je l'ai appris dans le football moi j'étais très ah j'étais dur dans le football quand même il fallait écouter et surtout retranscrire ce que je mettais en place j'aimais bien ça et je savais très bien quand le ballon partait de la défense de ma défense je regardais mes attaquants comment ils se déplaçaient je regardais pas où était le ballon parce que normalement le cheminement je le connais un cheminement normal et là je me rends compte que finalement ce cheminement ils font ils partent et moi j'attends le ballon là-bas je regarde que le ballon arrive là-bas il fait ça ça et le ballon n'arrive pas dans la fraction de seconde que j'imaginais le cheminement du ballon et des transmissions du ballon par les joueurs et là je suis sur le banc de touche je me lève prêt à gueuler et là je suis obligé de me rasseoir parce qu'ils ont trouvé une autre façon de faire qui amène le but ça veut dire qu'ils ont pris un autre cheminement que celui que j'avais proposé ils avaient donc transgressé les règles et donc moi ça m'avait mis en colère ça me met en colère je me lève et au moment de crier oh c'est pas possible je suis obligé de me rasseoir pour accepter qu'ils aient pu trouver quelque chose de mieux encore que ce que j'avais pu proposer et bien c'est ça les outils c'est ça c'est exactement ces choses-là tu les transmets ou l'accompagnement tu transmets quelque chose mais tu ne sais pas ce que l'autre quel chemin l'autre va prendre et c'est tant mieux le plus important c'est que ce que tu transmets ne soit pas toxique c'est tout en effet il ne faut pas que ça soit toxique et ce qui est du moins nos métiers c'est ce qui est fabuleux c'est vrai que le fait de pouvoir accompagner et justement ne pas formater chose que certains professionnels malheureusement peuvent faire parfois parce qu'ils ont vu qu'il y avait une réussite avec un sportif ou avec un certain type de personnes du coup ils reproduisent sans cesse la même chose mais vu qu'on est différent et on a des perceptions différentes ça ne marche pas avec tout le monde et c'est ça qui est assez fabuleux c'est en effet il y a mille et une manières quelque part d'arriver au chemin que l'on souhaite pour aller dans ton sens Quentin il est logique il est bon de savoir que le sportif de haut niveau pour ne parler que du sportif et de la performance mais ça peut être aussi dans le monde de l'entreprise ou chez les particuliers c'est que on s'est construit avant de rencontrer un préparateur mental ou avant de rencontrer un coach ou un coach on s'est construit d'une certaine façon et lui ne sait pas comment on s'est construit et ce qu'on lui demande ou ce que l'on me demande moi en tant que coach préparateur mental ou formateur on me demande simplement de donner la possibilité à l'autre donc au client au patient à la personne qui est avec nous au sportif de gagner un centimètre de gagner une fraction de seconde un moment de lucidité mais on ne va pas le réinventer on ne va pas le reconstruire la personne ne va pas le reconstruire il s'est construit lui il a simplement besoin d'avoir cette attitude là c'est et tu as raison c'est ça c'est de se dire mais tu as raison parce que ça lui donne la possibilité d'avoir ce petit centimètre supplémentaire en hauteur de gagner cette fraction de seconde au 100 mètres ou ce moment de lucidité quand tu es attaquant et que tu veux marquer un but c'est ça que tu dois lui transmettre c'est pas la construction tu dois déclencher en lui quelque chose que tu n'imagines pas et qui parle et qui est hyper parlant pour lui à la fin tu ne sais pas si ce que tu as fait est bien mais lui sait à quel moment tu l'as impacté et pas essayer de réciter de transmettre je m'excuse alors tu entends peut-être un peu de bruit autour de moi je m'excuse pour voir si on peut filtrer ça en effet j'ai envie de repartir sur la théorie du bon sens c'est quelque part repartir quelque chose de plus naturel quelque chose qui est essentiel qui est en nous que nos ancêtres en fait quelque part avaient plus ou moins déjà mis ça en place mais de manière naturelle et qu'on a peut-être perdu de vue cette philosophie peut-être ben voilà c'est exactement ça moi en règle générale j'appelais ça la théorie de l'humberger l'humberger c'est quoi c'est hyper simple c'est qu'il y en a qui trouve quelque chose qui dit quelque chose la concurrence ou un partenaire remet une couche puis une autre couche puis une autre couche et finalement dans le coaching par exemple si on ne prend que ça ou la préparation mentale ou la formation ou l'enseignement il y a quelqu'un qui dit quelque chose et il y a une autre personne qui dit le contraire ou qui dit quelque chose qui est différent puis il y en a un autre qui va dire autre chose puis un autre et finalement ça va faire une épaisseur de je ne sais pas cinq ou six étages et ça ne sera plus un hamburger un hamburger c'est bon quand ça a deux étages voire trois un Big Mac c'est peut-être bon quand ça a deux ou trois étages maximum et l'intelligence c'est de sortir à ce moment-là mais on a tendance à dire mieux que l'autre ou faire plus il y en a qui va avoir un concept 12 outils et 3 techniques l'autre il va avoir 30 techniques et 2 outils et l'autre il va avoir et on va essayer de retourner toutes les choses pour mettre à sa sauce et dire j'ai trouvé un concept des outils différents ou des techniques différentes des personnes qui sont comme moi donc je me différencie comme ça et moi je suis parti sur le fait qu'on mettait ces choses-là et que c'était inadmissible l'intelligence serait de sortir et de regarder qu'un hamburger il vaut mieux le manger sur deux étages parce que ça se mange correctement alors que si ça a cinq étages c'est immangeable et c'est plus un hamburger donc je me suis dit comment faire sinon on va faire le système inverse je pars d'un hamburger qui est un building et je me dis je vais sortir je vais sortir tous les étages un à un pour revenir à l'origine qui est un morceau de pain la viande des légumes de la salade des tomates et un autre morceau de pain et ça c'est un hamburger et donc je suis revenu justement sur les choses les plus simples que nos ancêtres que tu as cités tout à l'heure avaient déjà trouvé par le bon sens par la nécessité de vivre de survivre de se protéger de manger de se nourrir de faire toutes ces choses très primaires mais nécessaires et donc moi j'ai sorti toutes les techniques toutes ces choses là et je suis tombé sur le fait que putain mais ça en réfléchissant ou plutôt en observant tout ce que toutes mes notes mais ça je peux le résoudre maintenant ça aussi ça aussi ça aussi et ça m'a ça m'a émerveillé de savoir qu'on pouvait sur des choses simples résoudre les problématiques aujourd'hui on regarde les politiques hier quand je dis hier c'est il y a quelques il y a une décennie tous les politiques parlaient d'équipe de sport ils s'appropriaient les valeurs du sport ils s'appropriaient la terminologie on va travailler en équipe dans le gouvernement on va collaborer on va faire comme si c'était on va marquer des buts j'ai entendu Ségolène Royal quand même dire à un moment donné je ne fais pas de politique mais dire ouais on va se faire des passes et finalement il faut quelqu'un mettre au fond mettre la balle au fond ouais c'est vraiment ça je dis et toutes ces choses m'ont un peu interpellé parce qu'on galvaude les valeurs on galvaude le monde du sport ce qu'est le sport mais on se l'approprie pour faire passer des messages aujourd'hui c'est un petit peu la même chose aujourd'hui c'est un petit peu la même chose on parle maintenant de bon sens mais que ce soit le bon sens que ce soit les valeurs partagées que ce soit l'épanouissement que ce soit la bienveillance pour moi dans 90% des cas ces mots sont galvaudés et je le dis haut et fort et je peux regarder quiconque et lui dire que ça ne veut pas dire que moi je ne galvaude pas les mots mais ça veut dire que tout est galvaudé on parle de bon sens de bien-être de choses comme ça mais derrière quand on gratte c'est grave sincèrement c'est grave c'est super clair oui parce que ça se vend bien c'est comme si moi je suis coach où je suis formateur et je vends le stress le burn-out la pression la détresse ça se vend super bien donc je me suis dit comme je ne veux pas user et abuser des gens qu'est-ce que je peux vendre et bien je vends la normalité qu'est-ce qui est normal et là les gens disent mais non mais on est en crise je dis oui mais qu'est-ce qui était normal avant la crise parce qu'avant la crise tu avais une situation des situations où tu étais plutôt bien oui bah tu étais comment donne-moi des signes donne-moi des équivalences concrètes à ce plaisir à ce bonheur d'avant pour savoir que tu ne l'as plus maintenant et comment faire pour aller le rechercher et comment et là une fois que je parle là-dessus bah j'en fais 10 pages 15 pages et je décrypte toutes les normalités qui puissent exister pré-crise post-crise en crise etc comment aller chercher ces signes avant-cours comment rebondir comment aller chercher ces connexions à l'extérieur etc et c'est que du bon sens à partir du moment où on sort de ces de ces émotions toxiques qui nous pourrissent la vie ou qui pourrissent les autres et de dire qu'il y a la crise qu'il y a des des choses comme ça oui c'est vrai moi j'ai eu la même chose et là je suis peut-être un peu long c'est peut-être une tirade mais moi j'ai eu peur la plus grande peur c'est de me retrouver seul lors du premier confinement mars 2020 jamais je 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 m'étais dit jamais je pourrais être seul 10 minutes jamais et là je me suis retrouvé confiné et là mais confiné tout seul et là oh là crise crise le soir je me suis couché j'ai quasiment pas dormi de peur de me lever le lendemain matin quoi et là j'ai dit ok Denis qu'est-ce que tu conseillerais à ton meilleur ami à tes meilleurs amis à tes coachés à ceux que tu que tu accompagnes tu leur dirais quoi face à ça c'est simple je leur dirais allez sur vos envies uniquement essentiellement sur vos envies ah ouais et toi tu ferais quoi voilà j'irais bien me balader ok je vais me balader t'as envie de faire quoi j'ai envie de faire un podcast j'ai envie de j'ai envie de jouer aux fléchettes j'avais un jeu de fléchettes j'ai envie d'aller d'observer la nature ah tiens je planterais bien des carottes et des pommes de terre et des pas des pommes de terre mais des tomates et tout ok je vais chez le 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 grainetier ou je sais pas quoi je vais chercher je vais jamais planter de tomates de trucs comme ça de ma vie et j'ai fait et je gardais mes envies et surtout une envie pouvait durer 5 minutes elle pouvait durer une heure mais comme on était confinés je devais je me devais de sortir dès que l'envie commençait à décliner je passais à autre chose et donc j'ai fait ça pendant 2 jours et j'ai passé les plus beaux jours de ma vie et je le dis je le dis sincèrement dans ces moments là parce que il y a eu comme un comme un déclic de dire mais je suis capable je peux vivre seul quoi c'est un truc de fou quoi je m'étais dit j'aurais toujours le monde à côté de moi je devrais bouger et non et non et donc ça c'était une révélation et parce que j'ai travaillé sur ces envies mais vraiment parce que je savais ce qu'étaient mes envies et je savais que j'aurais transmis ça à mon meilleur ami je leur ai dit ça et donc comme j'étais en l'occurrence mon meilleur ami dans ces circonstances là c'est ce que j'ai fait et vu que tu n'avais pas de chien donc du coup bon ben non je n'avais pas de chien par contre alors par contre c'est très intéressant ce que tu dis parce que je me suis fait des amis le hasard a fait que quelques jours après j'ai rencontré une couleur qui faisait peut-être presque un mètre de long sur ma terrasse que j'avais des des pivers ma phobie voilà les pivers mais moi aussi je n'aime pas spécialement les serpents mais bon j'ai des pivers qui venaient j'ai eu la possibilité de découvrir un pivert qui tapait dans les qui faisait café son nid qui a fait un trou comme ça et j'ai vu les petits oisillons à ce moment là j'ai vu qui piaillaient c'était au mois de mars c'est un truc de fou j'ai vu j'ai vu des animaux des écureuils venir à côté de chez moi que je ne voyais plus depuis X temps et j'ai profité de ces choses là parce que tout bouge dans ce cas là tout bouge et on est beaucoup plus attentif à des choses qui n'étaient pas qui étaient trop simples pour nous on va chercher la complexité alors qu'on dit toujours mais le bonheur est au pied de chez toi oui mais on ne le voit pas parce qu'on veut mieux que les autres on veut plus que les autres bah moi j'ai été plutôt dans ce type de défis je te rejoins complètement sur le fait et notamment le télétravail accentue ça je pense profondément depuis peu parce qu'on a été forcé à faire du télétravail pour beaucoup d'entre nous même si pour moi je pense que le télétravail c'est une bonne chose mais quand on passe de zéro à total remote donc c'est à dire full remote donc totalement en télétravail avec tous les codes avec les enfants avec potentiellement de la famille et bien plus et bien en fait ça change beaucoup de choses et en fait nos besoins certes on a les besoins de dormir de manger les besoins on va dire vitaux mais il y a aussi nos besoins de communiquer en direct les besoins de pouvoir aller se balader dans la forêt par exemple ce sont des besoins qui sont presque vitaux pour nous en tout cas pour moi par exemple c'est d'aller marcher dans la ville de Montpellier il y a des endroits super géniaux chacun d'entre nous voit la vie différemment certains ont besoin de monde autour d'eux d'autres ont besoin de solitude et de tranquillité le télétravail peut être exceptionnellement beau pour certains et très nocif pour d'autres et peut-être qu'il faut équilibrer peut-être pas ça veut dire qu'on sait souvent c'est dans ces moments de grande difficulté des moments de crise qu'on a véritablement la réponse aux questions qu'on peut se poser c'est-à-dire qui on est parce qu'on sait ce qu'on a besoin on sait ce qu'on a besoin dans ces moments-là et c'est pour cette raison qu'on sait aussi qu'on doit savoir et se rendre compte que précédemment on n'était peut-être pas sur le bon chemin le nôtre parce que on n'est pas fait pour être avec du monde parce que quand il y a beaucoup de monde autour de nous pour certaines personnes c'est compliqué et le fait que ce soit hyper compliqué pour nous avec du monde on doit faire des efforts considérables considérables pour vaincre le monde et quand on rentre chez nous on a besoin de tranquillité et de calme et inversement certaines personnes quand ils sont au boulot ils sont seuls dans un bureau et ils se font du mal ils ne se rendent pas compte que c'est une grande contrainte pour eux et ils se rendent compte que quand ils rentrent chez eux ils doivent bouger aller voir des coups voir des potes etc donc c'est riche d'enseignement ces moments-là sont riches d'enseignement pour dire est-ce qu'on est bien et c'est pour cette raison que certains managers certains collaborateurs se sont posé la question de savoir s'ils devaient continuer ou s'il ne fallait pas changer aujourd'hui on a vu beaucoup il y a une recrudescence de coach de formateur de préparateurs mentaux qui sont venus sur le marché parce qu'ils se sont dit je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu précédemment je vais changer parce que mon boss il est comme ceci mon manager il me harcèle etc donc on a envie d'autre chose et on se rend compte que beaucoup ont besoin d'autonomie de liberté qu'ils n'avaient pas du tout dans le job qu'ils faisaient mais le côté alimentaire ou le mouton qu'on était nous obligeait à tendre vers ça et c'est pour cette raison qu'il y a eu pas mal de prises de conscience et que cette prise de conscience individuelle est importante et quand je disais que moi ce qui m'a fait avancer c'est les chocs émotionnels qui sont aussi des prises de conscience derrière ça il y a des prises de conscience c'est la chose la plus importante et il faut respecter ça il faut respecter ces choses là quand on on ne l'a pas fait jusqu'à présent il faut essayer d'aller sur son terrain même s'il est unique et savoir que notre unicité elle va apporter aux autres puisque comme on est unique l'autre il a toujours quelque chose à apprendre de nous donc c'est quand on se met dans cette dynamique là ça change un peu de course je suis d'accord avec toi je vois que le temps file j'aimerais qu'on parle rapidement de Human Progress Center également parce que c'est ton entreprise quelle est sa mission qu'est-ce que tu fais je sais que tu es tant d'un point de vue bien sûr on va dire sport de haut niveau mais il y a aussi la partie entreprise et donc qu'est-ce que tu fais quel est le sens de cette entreprise déjà j'ai fait ce métier j'ai changé d'entraîneur où j'avais été 23 ans entraîneur je suis passé dans l'accompagnement parce que c'était une nécessité j'avais besoin de transmettre j'ai profité du football profité des formations profité des autres je m'étais autorisé à utiliser ce que les autres avaient mis en place c'est-à-dire toutes les formations d'entraîneur et autres des formations de coach de préparateur mental ou de ou ou dans le management et je me suis dit maintenant je vais transmettre mes connaissances et j'avais ce besoin donc j'ai dit je vais faire une formation une entreprise qui sera sous l'égide de la transmission il fallait que ça soit pour les jeunes les vieux les hommes les femmes les dirigeants d'entreprises et sportifs pour tout le monde donc c'est pour cette raison que le bon sens et les outils que j'ai mis en place étaient intéressants et je me suis rendu compte très rapidement que les gens étaient sensibles à ce que je transmettais et que très rapidement ils m'ont dit mais l'accompagnement individuel c'est bien d'équipe c'est ton truc c'est bien aussi ça se passe très bien et les gens ils m'ont dit mais il faut aussi former tu dois transmettre donc j'ai mis en place des formations il y a 10 ans justement pour transmettre ces mêmes outils et des formations où je réunis 12 personnes qui sortent de nulle part ou de partout qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qui vont se rencontrer et travailler pendant un an deux jours par mois ensemble sur des outils spécifiques nouveaux la connaissance de soi mais aussi le management le coaching la préparation mentale et des outils spécifiques et j'ai mis ça en place on verra bien j'ai eu 11 personnes la première fois et depuis maintenant j'ai formé près de 200 personnes avec ces outils on en a la 14ème promotion où il y a donc il peut y avoir un ministre un dirigeant d'entreprise côté CAC 40 mais il peut y avoir une femme de footballeur il peut y avoir un navigateur un skipper qui a fait le tour du monde en solitaire mais il peut y avoir aussi un psy il peut y avoir il y a eu des 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 menuisiers il y a eu qui ont des des micro-entreprises des start-upers mais vraiment des gens d'horizons totalement différents qui interagissent entre eux et qui donnent des choses magnifiques et c'est que le bouche à oreille c'est-à-dire que c'est sur recommandation que les gens viennent et du coup c'est comme ça que ça fonctionne il n'y a pas de prospection ou très peu et c'est pas l'idée c'est que les gens aient envie de venir et que les gens qui leur en parlent de cette formation puissent être étonnés parce que c'est vraiment parfois étonnant on va faire 48 heures sans dormir c'est travailler sur comment rester actif pendant 48 heures sans dormir et être toujours vigilant comme les contrôleurs des tours à Orly ou à Roissy qui doivent être là et s'il y a un incident rester le plus longtemps possible et transmettre les belles choses ou quand il y a un dossier une deadline sur un dossier à transmettre à une entreprise que les gens puissent savoir quelles sont les émotions les comportements dans des moments complexes donc voilà ce qu'on fait entre autres et on est toujours deux formateurs pour ces 10 à 12 personnes donc ça c'est une des formations il y en a d'autres formations coach mental mental manager ou manager coach qui sont aussi des formations plus courtes mais qui sensibilisent les gens et qui sortent de l'ordinaire et c'est pas c'est pas de la préparation mentale j'ai eu je crois tous les diplômes de préparateur mental existant en France mais je m'en sers quasiment pas je m'en sers mais c'est c'est peanuts c'est 5% ou 3% de ce que j'utilise parce que je pense qu'il y a sur le fond on doit travailler beaucoup plus que sur la spécificité la spécificité on peut aller chercher les outils un petit peu partout ce qu'on a besoin donc voilà donc moi je me suis mis là dessus j'accompagne des personnes des personnalités mais aussi des gamins qui passent le brevet des collèges ou un petit rade d'opéra ou des joueurs de poker ou des ministres ou des dirigeants d'entreprise des enseignants peu importe le plus important c'est de le faire ça et puis des équipes sportives du top 14 des équipes de ligu 1 de football de pro 1 de basket dans le cyclisme aussi donc voilà donc c'est ouvert à ces choses là un champ énorme et aujourd'hui je mets en place des franchises ou des partenariats dans toute la France où des personnes qui ont suivi ces formations vont pouvoir en région transmettre ces choses là donc moi je suis le plus heureux des hommes de pouvoir transmettre quelque chose qui vient de moi les gens prennent ou ne prennent pas on ne peut pas tout prendre et même si on prend simplement un centième ou un millième de ce que je transmets moi je suis content parce que si chacun d'entre nous fait ça on va tous devenir très intelligents et je trouve que c'est c'est important de s'ouvrir à toutes ces choses là donc voilà ce que principalement je fais je fais beaucoup dans les entreprises des one shots ça peut être des interventions en formation sur les plus de 100 thématiques spécifiques qui peuvent incombler ou être dans les entreprises ou les clubs sportifs toutes ces thématiques là on peut les faire en 3 minutes sur un pitch en 3 heures sur une intervention entre 1h et 3h ou sur 3 jours de formation spécifique sur ces thématiques là donc voilà donc toutes ces choses là sont venues progressivement et aujourd'hui donc il y a des livres qui sortent il y a le premier qui est je l'ai dit tout à l'heure devenez champion de votre propre monde ça c'est quelque part sur le fond des outils spécifiques j'adore parce qu'en fin de compte je pensais ne pas avoir la légitimité d'écrire mais au contraire je devais écrire pour au contraire positionner le concept et tout ce qui va autour de ça donc voilà c'est mes actions et aujourd'hui on bouge un petit peu avec ces podcasts mais surtout ces visioconférences qui sont différentes bien sûr qui passent un petit peu les émotions un peu mais pas tant que ça parce que ça fonctionne relativement bien pour autant il y a quelque chose qui m'a agréablement surpris chez toi et j'ai eu une cesse d'être surpris sur ces points c'est que déjà par ton accessibilité je trouve que tu vois je t'ai écouté sur Génération de It Yourself de Mathieu Stéphanie qui est un podcast qui interview des personnalités remarquables comme toi et puis tu avais dû laisser alors pas ton email mais en me disant bon ben soit vous me contactez sur LinkedIn soit sur sur le site internet de Progress Human Center Human Progress Center pardon et et puis du coup moi je suis allé sur ton site je t'ai laissé un petit message un petit email et et puis quelques heures après je reçois un SMS je crois de ta part me disant ben on se contacte quand tu veux on a échangé je crois que j'étais à Vichy à ce moment là en déplacement je formais justement une partie de la ville de Vichy sur certaines sur certaines thématiques et et là et là on a dû passer presque une heure et quart ou une heure trente à discuter de tout et et je ne suis pas vite de rien parce que c'est plutôt de tout qu'on a discuté surtout sur nos métiers et et puis ben très vite je me suis renseigné j'avais envie d'en savoir beaucoup plus sur ben sur qui était l'homme de Nitroche et et c'est vrai que de part ce que tu fais même en période de confinement et même encore actuellement tu proposes des coachings gratuits à des personnes qui en ont besoin et moi je trouve ça fabuleux et très altruiste de ta part et ça me mérite en tout cas d'être mentionné et d'être cité et d'être presque crié haut et fort parce que non pas pour tes maximum de personnes parce qu'à un moment donné tu vas être peut-être un peu sous l'eau mais mais c'est plutôt voilà cette générosité que tu transpires et que c'est pas juste de la façade c'est vraiment c'est vraiment toi non non c'est en fin de compte j'ai mis en place tout ce qui m'aurait tout ce que j'aurais aimé savoir ou recevoir donc ces formations elles sont faites pour parce que j'aurais aimé avoir ce que je transmets ça ça m'a manqué alors je fais plus pour une reconstruction de moi-même peut-être mais c'est c'est ça j'écris pour moi parce que ce que j'écris c'est pour moi parce qu'il faut que ça sorte et que ça donne ça a un débouché c'est un sens je donne je donne aussi ce que j'aimerais recevoir quand je donne des coachings gratuits et ça je le fais régulièrement ça me prend du temps mais j'ai 24 heures par jour pour vivre et je suis éveillé puisque j'accompagne des skippers qui ont besoin d'être j'ai besoin d'être à l'écoute à tout moment donc dans la nuit s'ils m'appellent je réponds mais je préfère répondre dans l'instant parce que les problématiques sont vite entre guillemets appréhendées et on a moins de problèmes derrière ça la pire des choses c'est que la personne tarde à transmettre donc là il faut aller vite et quand on m'appelle je ne peux pas toujours répondre dans l'instant mais je crois que dans 99% des cas j'ai répondu à tout le monde si je ne l'ai pas fait c'est un oubli ou un oubli ça ne peut pas être autre chose parce que si je dis je dis ou je fais ce que je dis et je dis ce que je pense parce que quand j'étais gamin j'ai commencé par ça tu vois ça me rappelle quelque chose quand j'étais gamin un jour j'ai dit moi je dis moi je fais parce que j'étais gamin et puis ma cousine m'embêtait et j'ai pris attention parce que si tu m'énerves je prends ta chaussure et je la balance dans le canal la chaussure bien sûr et j'ai dit moi je dis moi je fais et j'étais gamin et on m'a rappelé ça toute ma jeunesse j'ai pris la chaussure j'ai jeté dans le canal parce que ma cousine m'ennuyait m'embêtait et j'ai fait ça toute ma vie j'ai pensé que c'était la plus belle des choses de faire ce que l'on dit et je me suis dit oui sauf que tu peux te faire du mal donc j'ai dit je fais ce que je dis et je dis ce que je pense ça veut dire que maintenant j'essaye de penser dire les choses et les faire et les mettre en application donc quand je pense que je peux transmettre je le dis et si je le dis je le fais voilà c'est hyper simple ma vie elle est réglée parce que je suis plein d'imprévus aussi mais mais c'est quand même comme ça c'est l'alignement quand quelqu'un est bien dans ses baskets qui rayonne ben c'est tout simplement entre ce que je dis ce que je pense et ce que je fais ben on est en totale adéquation avec ça et puis pour nous c'est limpide c'est pas toujours le cas il y a des fois hop il y a des réajustements à faire comme tout le temps souvent et donc quelque part ça serait un peu ben voilà aujourd'hui t'es dans une phase de donner de partager de voilà de transmettre c'est ça c'est quelque part le sens actuel que tu mets dans les choses donc je peux pas dire que j'ai envie de transmettre que je veux transmettre et ne pas accepter d'écouter les autres c'est impossible ça sinon je dis que je fais autre chose je suis dans le partage je pourrais être dans le partage mais aujourd'hui le partage est partagé j'écoute ce que les autres font mais je préfère transmettre et les autres font ce qu'ils veulent de ce que je transmets aussi je vais je vais arriver gentiment sur les dernières petites questions que l'on va se poser j'aimerais connaître quelle est la journée type de Nîmes tu vois moi je suis je suis quelqu'un qui est alors qui qui lit beaucoup de biographies sportives ou chef d'entreprise de renom et et moi ce que j'aime voir et tester parce que je teste plein de trucs sur moi pour pouvoir voir si ça fonctionne et comment je peux être un peu meilleur chaque jour et j'aime bien connaître un peu les rituels du lever au coucher s'il y en a ou si c'est justement d'une journée à l'autre c'est complètement différent alors je voulais je voulais savoir justement si toi tu tu as dès ton lever quelque chose c'est important c'est très important ce que tu dis Quentin ça veut pas dire que j'ai ma journée elle est elle est réglée mais je sais ce que je dois y mettre pour être bien je sais je connais les moments clés et si je les ai pas ça peut compliquer ma vie compliqué mais ça peut me alors exemple je me lève alors ça peut être à 3h du matin comme à 7h j'occupe actuellement avec le Covid depuis le mois de mars dernier et pas là celui-ci depuis un an avec ce Covid à l'époque je faisais 85 000 en moyenne kilomètre en voiture et autant en train et l'avion pour me déplacer partout donc je me levais parfois à 3h du matin je partais plutôt à 3h du matin j'avais 5h de route en voiture je faisais ma journée je revenais le soir et je recommençais le lendemain pas à 3h mais je commençais à 6h je me levais à 6h et ça ça a duré pendant X années c'est pour ça que je dis j'ai besoin de temps dans ma voiture pour cogiter pour écrire pour dessiner donc ma journée ce serait plutôt je me lève le matin d'entrer je prends une douche et je reste 5 minutes sous la douche tranquille aussi pour vraiment passer du moment du sommeil à l'activité derrière ça systématiquement je prends un café tout seul j'adore prendre un café tout seul même s'il fait nuit dehors même si le jour se lève peu importe j'aime bien prendre un petit café tout seul ensuite je vais prendre ma voiture en temps normal je fais le sas entre ma maison ou l'appartement où je suis et le boulot je pars toujours une heure ou deux avant le rendez-vous que j'ai dans la journée j'aime surtout pas être en retard les autres peuvent être en retard je m'en fiche complètement mais moi je ne supporte pas d'être personnellement en retard donc j'arrive toujours longtemps à l'avance et ça peut être souvent une heure et l'heure qui précède le rendez-vous je ne vais pas réviser je ne vais pas travailler là-dessus pour autant je vais prendre mon petit café j'allais dans les bars je crois que dans les villes je connais les villes où j'habitais je connais les 50 ou 70 bars qui existent pour avoir pris autant de café dans ces bars parce que je bois beaucoup de café je buvais beaucoup de café j'en veux un petit peu moins maintenant et donc ça c'est un rituel parce que le café est important d'arriver en avance c'est important et donc je vais sur les non négociables qui sont chez moi boire le café la douche le sas qu'il y a entre ma maison et le boulot ça ce sont des non négociables et des incontournables je ne peux pas les retirer et puis boire un petit café en ville là ce qui me manque le plus je dis toujours c'est les bars les gens disent il doit être ivrogne je ne bois pas mais c'est boire mes petits cafés et être tranquille et observer regarder ce qui se passe autour voilà ça c'est mon rituel et puis après dans les journées c'est de pouvoir faire ce que j'aime j'ai envie d'avoir ce privilège de pouvoir faire ça et de changer d'une heure à l'autre du tout au tout je vais me retrouver dans une banlieue parisienne comme je vais me retrouver dans un quartier chic je vais être avec un groupe de 50 personnes de rugbyman après je vais me retrouver avec un gamin en visioconférence sur parce qu'il veut il veut des outils il est en stress pour le brevet des collèges et après c'est avec des étudiants que j'ai en formation 21 heures pendant 21 heures après c'est voilà c'est ça moi ce que j'aime c'est que mes journées sont fabriquées de façon à ce que je puisse trouver un rebond et je dis tout à l'heure et je le répète c'est trouver une gymnastique d'esprit ou aller rechercher cette gymnastique d'esprit qui est devant moi et cette acrobatie mentale qui est systématiquement de rebondir ou d'agir différemment d'une heure à l'autre ça c'est et puis après le soir quand je rentre chez moi ou quand je suis à l'hôtel parfois c'est d'avoir un petit temps pour moi prendre quand je suis à l'hôtel d'être tout seul j'adore aussi prendre mon petit repas le soir tranquille ou là avec mon ami et faire des grandes tablées de potes aussi c'était quand j'étais entraîneur de football à la fin des matchs il y avait toujours 15, 30, 40 personnes chez moi à la fin des matchs des potes mais qui on ne reparlait pas au football du tout mais on refaisait la vie on buvait des coups on mangeait jusqu'à pas d'heure et je faisais des nuits blanches parce que je ne dormais pas j'avais une particularité c'est que quand j'étais entraîneur la nuit qui suivait les matchs après les matchs je ne dormais pas du tout pas du tout puisque je repartais le lendemain matin à faire l'entraînement avec l'adrénaline oui j'avais besoin de purger tout ça de sortir tout ça c'était déjà un moment de vidange de cuve de vidange de cuve et voilà donc ça c'était c'est ma vie avant les matchs je dors bien je dormais bien aujourd'hui qu'est-ce qui me stresse il n'y a pas beaucoup de choses qui me stresse non parce que je passe vite à autre chose voilà voilà ma petite vie mon petit quotidien il est simple je pense j'ai envie de penser le soir tu te couches tu as un horaire bien fixe ou là actuellement ou pas du tout bah normalement pas avant minuit une heure et j'ai des petits des petits trucs quand le soir je me couche je ressasse déjà les moments clés de ma journée qu'est-ce que j'ai fait de bien et la deuxième chose c'est que si je ne veux pas me prendre la tête je fais comme à l'époque on revient sur d'antan compter les moutons c'est-à-dire que je me mets dans la tête pour si je veux m'endormir et que j'ai une journée qui a été pénible ce qui est possible donc je me mets en tête des moments positifs et je me pose une question qui n'a quasiment pas de réponse genre 2823 multiplié par 504212 et j'essaye de j'essaye de faire cette multiplication de tête et donc ça m'oblige à aller sur un terrain qui n'est pas celui qui est de la réflexion ou du du cauchemar ou de ressasser les choses mais qui est sur autre chose et mon cerveau va aller là-dessus parce que je sais que le cerveau va vers ce que tu lui tends voilà et ça me fait penser à une chose que je n'ai pas dit qui est fou qui n'a pas de sens je voulais savoir comme je n'ai jamais lu de livre de ma vie même pas le mien j'ai des milliers de livres que je feuillette que je tourne je regarde mais je n'ai jamais lu un livre du début à la fin je voulais savoir si j'étais capable de mémoriser les choses comme je ne mémorisais pas gamin je ne mémorisais pas les fables de la fontaine par exemple jamais et j'ai travaillé sur ma mémoire et maintenant la dernière fois j'ai fait il y a deux mois de ça je crois je me suis un petit peu énervé tout seul pour savoir et j'ai en l'espace de deux jours j'ai travaillé j'ai mémorisé 300 chiffres après la virgule de pi et ça ça ne rime à rien ça ne rime à rien mais j'étais capable pendant trois jours c'est une belle performance sur un sujet sur un point voilà et donc voilà et donc ça ça m'occupe l'esprit et ça me vide l'esprit surtout de travailler sur des choses très spécifiques mais ça c'est ma façon de faire ok du coup c'est un moment pour toi pour en effet t'aérer l'esprit et puis te mettre dans un état un peu plus léger ressourceux ouais c'est-à-dire que pendant ce temps-là je ne me mine pas la tête je me vide la tête au contraire quand je fais ce truc-là c'est j'oriente mon cerveau sur quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire donc il le reste je purge naturellement avec le temps et reste que l'essentiel j'ai envie de penser ça et je pense parce que finalement je passe des nuits correctes je dors peu mais assez profondément as-tu un gris-gris une croyance ou quelque chose que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits mais qui toi en fait te permette te permet de voilà de te sentir bien de voilà très bonne question ouais je crois je c'est bien sûr la boîte de confiance qui est aujourd'hui matérialisée mais si je laisse cette boîte de confiance qui est matérialisée c'est je me revois gamin le gamin que j'étais et ça ça me booste je sais comment j'étais et ça peut booster aussi chacun d'entre nous si on se souvient parce que des personnes ne se souviennent pas mais si vous vous souvenez comment vous étiez entre 6 et 10 ans par exemple quand vous êtes dans des situations complexes compliquées difficiles allez rechercher vous posez des questions mais qu'est-ce que je fais là j'ai fait tel métier tel boulot telle entreprise mais c'est pas moi et vous perdez dans la vie dans vos couples ou n'importe où allez rechercher qui vous étiez entre 6 et 10 ans là où vous étiez même plus plus tôt si on peut enfant libre gamin pensier librement sans contrainte et bien c'est celui-ci qu'il faut aller rechercher et moi quand je sais quand j'ai des soucis comme chacun d'entre nous comme beaucoup d'entre nous j'ai envie de penser malheureusement je vais chercher ça et ce gamin me donne la réponse parce que lui il était naturel il sautait partout il montait aux arbres il était filou il était malin il était il courait partout il tombait il se blessait mais il courait il rebondissait à chaque fois et je crois que c'est cette image là moi c'est celle-ci pour d'autres ça sera le gamin posé qui est au pied d'un arbre qui lit calmement qui a besoin de réfléchir sur lui-même etc d'autres auront besoin d'apprendre de réciter voilà donc je crois que c'est celui-ci qu'il faut aller rechercher c'est ce que je fais et je sais que ça fonctionne très bien parce que lui il ne ment pas non plus parce qu'il était c'était une boule d'émotion merci merci pour ce partage Denis comment on peut te joindre ou est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux c'est trop bah réseaux sociaux c'est sur LinkedIn sur sur Facebook Facebook aussi ouais bien sûr bien sûr il y a mes il y a mes coordonnées et je réponds bien sûr que je réponds peut-être le jour où je serai célèbre peut-être pas je ne pourrais plus mais c'est pas grave c'est pas grave tu as déjà un niveau de célébrité alors on peut toujours faire mieux en effet t'as raison Denis si on le souhaite dernière question ou en tout cas est-ce que tu as un mot à dire à nos auditeurs voilà quelque chose qui te semble vraiment important de partager et puis on terminera sur ces quelques mots voilà alors ce que je veux dire pensez là dans l'instant à quelque chose qui vous a marqué tout au long de ce podcast imaginez simplement une chose un mot une phrase une expression un comportement de Denis Troche ou un mot qui vous a sensibilisé mémorisez-le gardez-le en vous et ne changez pas et là cette chose ce que vous avez pensé c'est quelque part quelque chose qui vous a sensibilisé et qui va vous être profitable donc gardez cet instant parce que chacun d'entre vous n'a pas pensé à la même chose chacun d'entre vous a pensé quelque chose de très spécifique et bien c'est ça quand on a un discours vis-à-vis d'un groupe de personnes il faut que le message soit unique mais que chaque personne de ce groupe puisse l'interpréter à sa façon et bien si j'ai pu vous transmettre cette instance ce moment cette phrase cette expression qui vibrait de mes émotions de mes connaissances et de mes valeurs et bien gardez ça et vous l'appropriez et vous pouvez être certain que ça va vous suivre à tout jamais et transmettez ce que vous avez de mieux même si les autres ne l'entendent pas transmettez c'est primordial ou écoutez et prenez ce que vous avez envie de prendre donc voilà moi je suis content et tendre bien sûr vers le titre de champion de votre propre monde parce que ça c'est essentiel plutôt que de se comparer de se mesurer aux autres et je vous souhaite beaucoup de belles choses et j'espère qu'ils vont rencontrer quelques-uns d'entre vous ou échanger avec certains d'entre vous être champion de son propre monde ouais on va terminer là-dessus merci Denis pour ce partage merci infiniment parce que tu sais ce que je pense de toi et puis ça me fait ça me fait chaud au coeur que ça soit aussi cette première parce qu'il y en aura plein d'autres il y aura plein d'autres épisodes et ça me tenait vraiment à coeur que tu sois que tu sois et notamment le premier chez Génération Canopée merci merci Denis merci toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout ça fait presque deux heures qu'on échange sur des beaux sujets mais qui sont importants qui nous permettent d'avancer d'être plus heureux d'être plus performants d'être en meilleure santé parce que les émotions aussi influencent notre santé si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles un gentil commentaire ça nous fera booster notamment sur Apple Podcast dans les différents niveaux on sera mis en avant et puis moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle aventure ciao merci Quentin bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout merci de le partager à au moins trois personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire au delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements c'est hyper important pour nous pourquoi ? parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses en meilleure santé et plus performantes d'autant plus que plus nous aurons d'abonnés plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie pour être plus heureux améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant toute l'équipe de Canopée est prête à vous bichonner comme il se doit vous n'avez qu'une seule chose à faire créer votre profil sur canopée.com q-a-n-o-p-e-e .com si ce n'est pas déjà fait et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent c'était Quentin Aoustin et je vous embrasse ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Anticipé sur les émotions, les actions, les interactions qui pouvaient y avoir et encore maintenant ça m'a fait encore défaut ces dernières années d'être capable de pouvoir recouper d'être intuitif sur tout ce qui va arriver je sens, je ressens, et ça c'est terrible quand vous ressentez et que vous ne dites pas c'est terrible parce que ça vous mine vous de l'intérieur Donc voilà, j'ai omis d'anticiper, je n'ai pas anticipé sur ces choses-là alors que d'habitude c'était fait, je n'ai pas pris la décision de sortir du football par moi-même, et ça c'est la deuxième chose. Après, je pense que c'était inéluctable pour moi, et c'était la plus belle des choses, que ça puisse se terminer, parce que je n'ai pas eu à ce moment-là, je n'ai pas saisi l'opportunité, donc l'opportunité s'est retournée contre moi, mais pour mon bien, c'est un truc de fou, parce que si vous ne sortez pas d'un endroit où vous n'êtes pas à votre place, normalement le milieu vous rejette, et on dit « mais pourquoi je me suis fait virer, c'est incroyable, il se fiche de moi ? » Et ce n'est pas possible. Donc moi, je n'ai pas saisi cette opportunité qui est passée, que j'ai vue. Par contre, quand l'opportunité s'est retournée contre moi, en disant « Denis, c'est fini pour toi le football », je l'ai prise comme si c'était un cadeau. Et ce cadeau-là, j'en ai fait, c'est pour cette raison que je fais beaucoup d'outils autour de ma vie, parce que je sais que c'est ça, c'est l'acceptation de quelque chose qui est inacceptable au départ, puisque c'était 50 ans de ma vie, quoi, ou 45 ans de ma vie. Et je partage à 1000% tout ce que tu dis. J'aime bien que tu partages ma vie, c'est sympa. Je ne pensais pas que c'était avec toi que je partageais ma vie. Alors, pas tout ce que tu dis. Merci pour ce petit rappel. En effet, tout ce que tu dis, Denis, me touche beaucoup, parce que je crois profondément, je crois profondément au fait que la vie est bien faite et que là où on est, à partir du moment où on est en mouvement, on n'est pas dans quelque chose de latent, ou en tout cas, on est en mouvement, quoi. Donc, on est dans l'action. À partir du moment où on est dans l'action, eh bien, on avance. Et puis, justement, la vie nous met justement dans des endroits, dans des zones, qui fait qu'en fait, on va justement trouver notre chemin quelque part. Et puis, à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce que je suis bien. Là, je suis vraiment bien là avec toi, en train de discuter sur tout ça. Tu vois, tu m'as donné des frissons, là, il y a cinq minutes, justement, en parlant de ton histoire. C'est exactement ça. Plus tu es dans l'action, plus tu avances, plus tu rencontres des gens, plus tu apprends à te connaître, plus, justement, tu vas pouvoir être quelque part plus heureux. Je pense. Et du coup, ça m'amène à te poser une question, Denis, alors, de ce que je vois. Je vais rebondir. Bien sûr, vas-y, vas-y, je t'en prie. Oui, je vais rebondir quand même sur quelque chose que j'ai peur de l'oublier, qui est important. C'est que dans la vie, au quotidien, il y a trois phases. Où on est dans la réaction, où on est dans l'action, où on est dans l'anticipation. Et en fonction du milieu, en fonction du moment, on ne peut pas toujours être dans l'action, on ne peut pas toujours être dans la réaction ou toujours dans l'anticipation. Pour autant, dans un domaine qui est le vôtre, il est nécessaire et normal que vous soyez dans l'anticipation. Mais les trois phases existent et on jongle avec toutes ces choses-là. On passe de l'une à l'autre en fonction du milieu dans lequel on est. C'est juste ce petit appartier que je voulais faire. Oui, en effet, pour nos éditeurs, c'est important. Et encore une fois, l'idée du podcast, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que les personnes qui nous écoutent puissent elles aussi appliquer à elles-mêmes quelque part les conseils des personnes que je reçois et notamment les tiens aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada